Bienvenue pour cette première matinée des trois consacrés au colloque sur l'histoire des cabines de conduite donc comme vous l'avez vu nous nous retrouvons ce matin demain matin et vendredi matin je vais tout d'abord vous donner quelques conseils techniques et pratiques pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec zoom donc en particulier pour les gens qui assistent à distance si vous voulez participer à la discussion ou poser des questions aux intervenants il faudra que vous le fassiez par écrit soit par question réponse ou par discussion qui les deux icônes sont situés en bas de votre écran et nous vous répondrons lors lors de la discussion qui aura lieu à la fin de chaque session donc après la traction vapeur vers 10h30 et puis à la fin de la matinée après la session consacrée au tramway donc ce que voulais je dire aussi oui demander aux intervenants qui seront à distance de bien penser quand ils présenteront leur powerpoint de le mettre en en plein écran afin que tout le monde voit le mieux possible sur son petit écran d'ordinateur c'est plus facile pour tout le monde quoi d'autre encore donc ce colloque nous aurions évidemment aimé le le faire en présence de tout le monde mais malheureusement même si aujourd'hui marque une nouvelle étape du déconfinement ça n'aurait pas été prudent donc on le fait à distance en espérant qu'au niveau technique tout va se passer au mieux peut-être dans les trois matinées des petits aléas techniques on essaiera d'y pallier le mieux possible donc cette première matinée qui va être présidée par jean-louis roux qui est le vice président de railler histoire et qui va faire l'introduction dans quelques instants donc comme je viens de le dire va être consacré tout d'abord à la traction vapeur avec georges ribaille et jean-noël cote après on aura un petit moment de questions réponses un intermède de vidéos et puis à partir de 11 heures une session consacrée au tramway avec philippe vantejol fleuron yankakineau et robin foot voilà et bien merci à tous et à toutes d'être là avec nous à défaut d'être présent dans une salle de colloque et puis je vais tout de suite laisser la parole à jean-louis roux qui va vous vous présenter cette matinée et ses intervenants merci beaucoup et bon si je peux corriger un peu votre caméra parce que la tête est un peu coupée là c'est mieux merci de parler de la caméra parce que je demanderais à tous les gens qui sont à distance pendant les interventions eux mêmes de couper leur caméra et leur micro pour des questions de bande passante et de et de connexion sinon on peut le faire à distance si vous oubliez de le faire merci je passe la parole à jean-louis roux bon alors si vous m'entendez d'abord je veux remercier à l'avance de tous les intervenants et intervenantes qui vont s'exprimer aujourd'hui à toute l'équipe permanente de rails et histoire qui a organisé ce colloque et bien sûr à tous ceux qui nous font l'honneur d'y assister ce matin donc colloque deux siècles de cabine de conduite bientôt deux siècles de cabine de conduite dans les locomotives les métros les tramways la cabine c'est quand même un lieu clé d'exploitation ferroviaire depuis le début dans le grand chemin de fer d'ailleurs plus que dans les transports urbains la profession de conducteur est souvent été considérée comme un métier noble même si cette noblesse devait s'accommoder de cette fameuse réglementation de sécurité qui imposait au conducteur une obéissance passive et immédiate aux signaux qui sont présentés donc ces termes de passif et immédiat est un terme d'obéissance par ailleurs techniquement et sur le plan de la sécurité tout à fait tout à fait nécessaire mais quand même c'est c'est aussi le signe d'un certain d'une passivité face à l'ensemble de l'exploitation qui se traduit par les signaux qui sont présentés sur le haut conducteur il nous est apparu que nécessaire que rails et histoire apporte une contribution à l'histoire de la cabine de conduite dans les différentes catégories de transport sur rails les évolutions techniques ont été évidemment extrêmement forte on va le voir ce matin puisqu'on part de la traction vapeur et ont profondément modifié le métier de conducteur de mécanicien disait on au point d'ailleurs les évolutions au point que les métros modernes fonctionnent de façon automatique aujourd'hui un métro automatique qui circule sur une infrastructure fermée que ce soit un tunnel que ce soit des viaducs ce qui n'est pas le cas du tramway qui est en partie sur la voie publique et encore moins du train classique qui circule dans un métier très très ouvert que ce soit aux intempéries aux intrusions et autres facteurs d'incidents d'exploitation et donc pour moi le conducteur il est pratiquement il est pratiquement et de plus en plus avec la commande centralisée du réseau par exemple sur le grand réseau c'est le conducteur c'est le seul technicien qualifié qui est présent sur le terrain dans dans son engin moteur et qui est à même de détecter les événements qui peuvent avoir une incidence négative sur l'exploitation que ça soit des animaux qui divaguent sur les voies ça arrive dans certaines régions que ça soit dans beaucoup que ce soit une bâche de d'un wagon de fret qui est suspendu sur une caténaire que ce soit un passage à niveau qui ne fonctionne pas là aussi si les barrières ne se ferme pas bien le conducteur le voit et le signal donc tout tout et tout ça même dans une cabine de mobile ferroviaire qui est aujourd'hui bien équipé doté de moyens de communication et localisation le de plus en plus l'engin moteur c'est selon qualité et il dispose d'un information extrêmement beaucoup plus complète que dans les méthodes de signalisation moderne et d'information continue dans le système le système européen rtms mais c'est quand même l'homme qui reste un facteur essentiel de sécurité pour l'ensemble du système c'est pour ça d'ailleurs que dans ce colloque nous nous avons cherché à évoquer à plusieurs reprises le fait le facteur humain la place la place de l'homme dans la cabine la cabine de conduite et comment on on est arrivé en un siècle et demi presque presque deux siècles à la situation d'aujourd'hui et donc nous avons voulu que conformément à l'originalité de railler histoire parce que railler histoire a depuis depuis l'origine associé des scientifiques des historiens sociologues des géographes et des ingénieurs bien sûr mais aussi tous les autres acteurs du ferroviaire les agents les entreprises les les industriels les représentants des industries les constructeurs de matériel et d'équipement d'équipement ferroviaire et puis bien sûr des organisations syndicales nous avons les représentants des organisations syndicales dans le conseil d'administration depuis depuis très longtemps et donc c'est pour ça que dans ce colloque d'aujourd'hui et d'aujourd'hui demain et après demain vous vous entendrez donc des historiens des des ingénieurs mais aussi les praticiens actuels et encore récemment dans ces dans ces métiers de la conduite pour appréhender ces évolutions techniques mais aussi humaines comme je le disais parce que c'est une dimension qui est importante pour nous d'une façon générale et plus particulièrement dans ce programme de cabine de cabine de conduite voilà alors ce ce matin nous aurons george ribeil que beaucoup d'entre vous connaissent j'imagine donc qui est de formation d'ingénieurs mais aussi sociologues et qui a beaucoup apporté qui continue d'apporter je dirais que près du quotidiennement les toutes les sa curiosité scientifiques et historique sur sur le chemin de fer et c'est extrêmement important à ensuite nous aurons jean-noël cote qui est cadre de l'attraction cadre supérieur sncf au tt de l'attraction parlera des progrès l'attraction vapeur sncf après que george ribeil ait introduit les grandes préoccupations agronomiques sécuritaires et sanitaires de la cabine de la logo des vapeurs du deuxième siècle après la pause donc les questions réponses un petit intermède et puis une pause à 11 heures nous reprendrons avec cette fois ci une partie tramway philippe ventejol qui est ancien directeur département à la ratp et qui a sur une mission de mission du voyage pour les projets de tramway l'île de france et florian caquineau qui est cadre à la sncf et transiliens donc la conduite des tramways à paris le poste de conduite et environnement ensuite toujours philippe ventejol pour l'expérience de l'introduction du tramway moderne à la ratp et que nous avons eu d'ailleurs il ya quelques années un très intéressant séminaire qui a donné lieu à la communication d'un ouvrage sur le renouveau du tramway en france et donc il ventejol à l'expérience de l'introduction du tramway moderne à la ratp midi midi 5 ensuite robin foot qui est ingénieur de recherche au 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 latz avec donc un c'est un peu technique le manipulateur qui équipe les les postes de conduite dans les tramway et passons à un nouvel volet de questions réponses et les conclusions que j'essaierai de tirer mais bien modestement de dire quelques mots à la fin de cette matinée alors je remercie d'avancé les orateurs de respecter leur temps de parole de façon à ce qu'on permette les séances de questions réponses puis ça tout permettent à tout le monde de s'exprimer et j'essaierai éventuellement ou ou cécile on verra de d'un petit rappel quelques minutes avant la fin programmée si si sans que ça ne on risque d'avoir un peu un dépassement alors là on n'est pas en dépassement ce que nous nous sommes il est 9h21 et nous commençons à 9h30 j'ai j'ai d'accord bon alors je repasse la parole à cécile et parce que on a un problème de liaison avec georges ribeil voilà merci et s'il ya des observations prêts des techniques vous en faites part maintenant c'est si vous pourriez répondre et moi éventuellement merci dans quelques instants il vient le temps de le laisser s'installer donc vous allez avoir la la première communication de de cette matinée donc de georges ribeil qui je n'ai pas rappelé tout à l'heure mais est à l'origine donc de ce colloque qui s'inscrit dans l'un des axes de recherche de rail histoire du programme scientifique 2018-2023 donc qui est consacré à l'histoire des cabines de conduite donc georges va vous parler donc des préoccupations ergonomiques sécuritaires et sanitaires des ingénieurs à l'égard de la cabine de la locomotive à vapeur au 19e siècle sous-titré obsession et champs aveugle donc georges je passe la parole dans dans quelques instants excuse un petit peu j'arrive essoufflé de merci la garde de lyon la garde du nord bref il y avait quelques retards sur la vie alors je suis très heureux de démarrer ce colloque qui me tient à coeur depuis ça ce nombre d'années qui a faim dans des conditions un peu spéciales et dont j'attends qu'il y aura des conclusions très fécondes à travers les actes les publications peut-être les débats que ces sujets ont soulevé alors je vais aller droit au sujet je vais rester un peu bavard j'ai prévu une douzaine d'images qui sont projetés au fur et à mesure de m'en exploser je voulais rappeler pour en démarrer que finalement il est quand même surprenant de voir que le système homme machine qu'incarne une locomotive à vapeur en particulier n'a jamais été étudié en tant que tel que l'on connaît beaucoup de mémoire de roulant cheminot sénateur et autres que l'on connaît beaucoup de monographie de locomotive mais qu'au fond l'intersection entre les deux restent à étudier affaires d'histoires de sociologie de psychologie même donc moi je me suis intéressé au sujet dès 2015 dans un numéro d'historail numéro 32 avec de gilles delbos nous avons débroussaillé le chemin en particulier avec le concours de combs ergonomes anglais qui a fait une première publication un travail remarquable et notre radio français sur l'histoire de l'ergonomie dans les machines à vapeur alors j'ai ordonné mon sujet autour d'une 7 huit thèmes en thématique en jeu je dirais en jeu socio technique en démarrant par les plus importants ou les plus structurants et en terminant peut-être si j'ai le temps sur des choses un peu plus anecdotique le point de départ pourrait-on dire à bord de la locomotive à bord de la locomotive il ya combien de combien d'individus un deux trois alors rappelons nous que l'ordonnance de police de 1846 très rigoureuse très policière dans ses articles divers nombreux l'article 18 en particulier impose à bord de toute locomotive un mécanicien et un chauffeur chauffeur capables d'arrêter la machine en cas de besoin article 36 énumère toutes les fonctions de surveillance par mécanicien la voie les obstacles les signaux la tension de la vapeur le niveau d'eau la manoeuvre des freins du temps d'air donc déjà on s'est protégé je dirais un petit peu réglementairement en chargeant les missions de surveillance tous ces nombreux yeux qu'il est censé avoir le mécanicien bien entendu nous rappelons que l'article 29 interdit à toute personne étrangère qui n'est pas le mécanicien de chauffeur de monter à bord de la cabine sauf autorisation il est quand même intéressant je sais pas si vous voyez les images alors je trouve que c'est intéressant de voir la première image la levée 3 c'est ça non la levée 3 bon voilà quelques images intéressantes rares où l'on voit finalement à bord de la locomotive les angers aux deux extrémités des machines d'origine anglaise où l'on voit les deux personnages le mécanicien chauffeur plutôt l'un dans l'alignement de l'autre dans l'axe de la voie et un siècle plus tard nous trouvons dans les gravures intéressantes et rares où l'on voit les deux équipes au complet on retrouve en particulier dans ces deux images le mécanicien à gauche le chauffeur à droite et en particulier la photo de droite mettant en avant le chauffeur et je pense un sujet très rare alors finalement c'est intéressant pour en venir à ce que je voulais vous dire c'est qu'au fond on pourra éventuellement on peut imaginer que dans un système d'économie de moyens je signale comme anecdotique mais les les locomotives extraordinaires le fut le pullule et qu'au fond le petit réseau de l'état de 1818 trouvera judicieux de créer une locomotive dans l'air fourgon qui va lui permettre pour un petit trafic sur des toutes petites lignes d'éliminer le chauffeur remplacé par le chef de train contrôleur qui circulent du fourgon à la plateforme de l'économie pour aider le mécanicien à charger à l'eau et en charbon donc cet engin conçu par l'ingénieur récourt des réseaux d'état a circulé effectivement et il traduit reflète un petit peu la plasticité des combinaisons humaines à bord de à bord d'un train évidemment derrière le tendaire il y a derrière le tendaire et le chauffeur il y a une ribambelle en général de conducteur de train conducteur chef freineur etc le deuxième sujet que je voudrais aborder c'est le thème de la la téléharisation là c'est un sujet très important c'est à dire au fond est-ce qu'il y a des dissymétries à bord de la cabine et bien il faut nous rappeler tout simplement que déjà l'homme est par construction il n'est pas l'humain il est dissymétrique il a un coeur à gauche il est plutôt droitier et dans sa tradition culturelle il lit de gauche à droite et de bas en et de haut en bas la question donc de l'interisation va s'organiser assez vite en disant que le mécanicien sera à la commande du régulateur et le chauffeur à la commande du frein frein à manivelle souvent installé sur le tendaire qui est le seul organe frein deuxième sujet ou troisième sujet ça c'est un bon ordre c'est le thème de la cabine donc dès le début les ingénieurs considèrent que d'abord il n'y a ni abri il n'y a qu'une plateforme assez réduite et bien entendu on considère que à plusieurs égards il faut éviter de protéger l'équipe à la fois pour des raisons qui puissent entendre parfaitement les bruits de la locomotive qui puissent avoir une pleine vue sur les signaux fût-ce-t-il très bas et en particulier être je dirais fouetté par le vent ce qu'ils entretiennent dans un état de vigilance évidemment certain on connaît la polémique qui va s'engendrer à partir du docteur Duchesne qui en 1957 est monté librement à bord de quelques cabines de quelques locomotives sur quelques plateformes et dénonce les conditions inhumaines de ces mécaniciens et chauffeurs dont les chauffe-frois les condamnent à des rhumatismes sévères et donc de proposer de proposer dans ce schéma de se proposer au minimum A. un cadre qui pourrait servir d'écran B. voir un petit toit en pente en bois puisque en métal le bruit, les ongulations cacheraient le bruit des mécanismes il y a des réticences fondamentales qu'on peut comprendre Bien sûr cette objection du docteur cette recommandation du docteur Duchesne qui n'est pas un médecin des compagnies fera l'objet de critiques et de répostes par le médecin des compagnies patentées qui vont justifier qu'il n'y ait pas besoin de disposer d'une cabine un peu trop fermée en particulier ces obstacles ces panneaux ces cloisons vont gêler les mouvements de l'équipe et deuxièmement le maître préposé à respirer des gaz délétères qui ne seront pas s'échapper librement de la fumée des arguments sérieux évidemment mais qui ne tiendront pas durablement dans l'histoire de la cabine bien entendu d'un réseau à l'autre d'un pays à l'autre bien entendu on peut observer que dans les pays froids en Prusse en Russie on a pour des raisons effectivement de protection du rang des évidents rigoureux on a équipé les plateformes d'une cabine d'une cabine voire et ça c'est très choquant pour les ingénieurs français aux Etats-Unis d'une locomotive équipée d'un boudoir une petite maisonnette même décorée en bois avec des sièges le boudoir critiqué par quelques ingénieurs comment mais aux Etats-Unis les conditions sont tout à fait différentes et voilà alors on sera tout à fait d'Iran puisque ces mécaniciens et chauffeurs roulent à bord de très longue de très longue durée dont il est bon et en plus ils sont à demeure à bord de la locomotive bien entendu on objectera à ce système là que le boudoir avec les sièges facilitera le sommeil la somnolence toutes les choses qui remettent en péril la sécurité de l'exploitation donc du côté français on a toujours de bons arguments pour réfuter et accepter petit à petit quand même les progrès de protection du mécanicien et de la chauffeur en 1880 un ingénieur Gauchler constate qu'on a généralisé sur tous les réseaux à peu près on a généralisé les abris au moins sous quatre formes l'écran à l'ouest un auvent de joues dans des réseaux anglais un toit couvrant à l'est ou tantôt une cabine luxueusement fermée à l'extrême De Moulins un peu plus tard vers 1906 on constatera effectivement la généralisation des abris complets mais donc finalement équipée de lunettes pisotantes autrement dit ces vitres qui sont frontales derrière la chaudière dans le lieu peuvent être ouvertes en particulier rectangulaires trapisionales circulaires peuvent être ouvertes pour mieux voir tant le problème je dirais de l'encrassement de ces vitres semble un peu implicitement évoqué alors je voudrais rappeler rapidement quand même qu'un facteur important dans l'histoire de la cabine c'est l'histoire du combustible on va passer du coq à la houille et on va passer surtout à des houilles de consistance très différente grâce même qui ont des répercussions éminemment importantes sur la conception du foyer du foyer en particulier et la grille du foyer l'ouverture du foyer et ça c'est très important de voir par exemple dans les divers concepts de foyer le foyer Belper qui origine Belgique s'imposera très vite par la compagnie du Nord pour des raisons de proximité avec un charbon compatible avec la foyer Belper alors que à la compagnie du Paris-Orléans plus éloignée de ses ressources en houille on privilégiera le foyer Teint-Brique alors ça c'est très important de voir qu'au fond un élément très simple comme la nature du combustible va à des conséquences importantes y compris donc en particulier sur la conception du foyer et voilà sur le thème de la latéralisation je reviens d'où vient ce problème le fait qu'en France et l'Angleterre on va rouler à gauche ceci est expliqué par Combs j'ai cité par le fait qu'en Angleterre on roule sur les routes à gauche et qu'il est bon pour le cocher de surveiller d'être à droite avec son fouet de surveiller le cheval parce qu'il va croiser un charroi en sens inverse à surveiller de très près l'encombrement le frottement possible des moyeux et hop donc on roule à gauche mais le mécanicien héritier du postillon est à droite Jacquemin un peu plus tard à l'école on rappelle quelque chose de très important comme je l'ai dit nous lisons de gauche à droite et de rappeler que c'est un peu très important et j'ai étudié ce problème mais pas encore assez suffisamment dans les gares terminus première gare parisienne lorsqu'on rentre à la gare le point noble c'est le départ et donc le départ il est à gauche et la sortie elle est à droite la priorité c'est l'entrée et donc la voie numéro 1 sera la voie de départ et donc appartement on fixe ces deux paramètres ça veut dire que les trains embarquent les voyageurs sur le quai à gauche et roulent à gauche et les signaux seront implantés malheureusement les signaux étant implantés à gauche aussi évidemment puisqu'on ne peut pas imaginer des signaux bons pour les deux sens dans l'entrevoi voilà donc tout un jeu de logique de cohérence explique comment structurellement et durablement on va rouler sur ce locomotive alors je vais vous montrer quelques photos voilà ça c'est bon c'est très bien c'est un peu dans le désordre c'est pas très grave ça c'est une gravure standard pour aider le mécanicien du génie militaire à faire l'apprentissage du locomotive on nous dit voilà c'est une locomotive très simple il y a à peu près toutes les manettes que vous trouverez à peu près standards et on voit très bien la latéralisation généralisée où nous voyons dans ce cas au centre là où un manomètre est partagé par le chauffeur de mécanicien à droite la partie le changement de levier le changement de marche un peu en bas oui ça c'est les saglières nous remarquons que c'est toujours le mécanicien qui va ouvrir la porte du foyer le bruit couvre ça veut dire j'ouvre la porte et c'est toi chauffeur qui passe à l'action et là dans ce schéma simplifié enfin cette locomotive très simple le chauffeur à gauche il a ici sous le contrôle le GIFAR alimentation en haut il a aussi la surveillance en général il est souvent partagé et symétrique la surveillance du niveau d'eau un niveau d'eau unique un manomètre unique donc un schéma simplifié on a consacré la latérisation alors une autre image peut-être même si c'est dans les autres alors ça c'est une elle est un peu par hasard je ne voulais pas la montrer c'est une locomotive anglaise et on rappelle que là on est dans une tradition c'est la même époque tout à fait inverse là le mécanicien est à gauche le régulateur en haut est à gauche il a même on lui a ménagé on voit que les manomètres sont doubles c'est toujours le mécanicien qui commande par un levier l'ouverture de la porte de la chaudière et ils ont des écrans et ils peuvent même s'asseoir sur les couvertures des grands essieux même si ça chauffe les fesses ils ont la possibilité de s'asseoir un petit peu on passe à une autre image alors tout ceci va poser le problème fondamental de la visibilité des signaux est-ce que c'est la même image ? non c'est pas cela alors la visibilité des signaux bien sûr on peut observer que cette position durable rappelée dans les règlementaires et circulaires des compagnies le mécanicien est au régulateur et au levier à droite le chauffeur à gauche et dans une anomalie je cite en 1906 un ingénieur qui constate encore avec effroi le chauffeur est forcé d'aider le mécanicien pour la vision des signaux cela tient une petite anomalie qu'on veut signaler les trains tiennent leur gauche et leur signe sont non à gauche mais le chauffeur pour manier sa pelle à sa droite ce qui paraît plus commode est obligé d'occuper la gauche de la plateforme cet argument important du chauffeur droitier qui pour remplir commodément avec sa pelle le foyer explique que sa place durable est bien sûr à la gauche à la droite de la cabine et ainsi n'est pas gênée par le mécanicien encore un argument pour constater l'état important des choses mais nous allons arriver ici alors le problème de cette visibilité des signaux pose le problème plus maintenant à la course à la puissance des chaudières surélevées avec des diamètres de plus en plus importants on arrive à l'excès de l'excès qui incarne cette locomotive de l'Ouest une locomotive 2301 qui va tirer des trains très lourds sur des lignes pentues donc on a une chaudière cet engin pèse 59 tonnes il y a une mure un petit peu militaire tendère à trois essieux capable de tirer 600 tonnes à 35 km à l'heure sur des pentes de 5 mm de Paris à Rouen camp et chartres on a donc forcément pour la part de la puissance surélevé avec des grandes roues la chaudière et donc du coup ça c'est la fin de la fin le meuf du meuf on a surélevé le plateau de la cabine et on a ouvert pour pouvoir enfin c'est le cas ultime le mécanicien enfin à des ouvertures juste par dessus le par dessus le le corps de la chaudière donc ça c'est assez extraordinaire et du coup on a fermé on explique on a fermé les fenêtres latérales puis il est censé voir tout devant à travers ces quatre fenêtres on a profité plutôt de ce qui est ouvert sur les côtés pour mettre des règles donc ça c'est le comble évidemment c'est le comotive je vais vous le dire c'est la dernière grande comotive de grande puissance à double extension avant que les compagnes vont arriver à la même époque et vont bouleverser complètement l'architecture de la locomotive bien entendu dans ce contexte des années 1900 les catastrophes se suivent imputables à défaut puisqu'au fond maintenant de moins en moins visibles les signaux futiles élevés les sémaphores l'artigue et autres de plus en plus on incriminera dans des grandes catastrophes le fait que les signaux n'ont pas été perçus par le mécanicien signaux à droite mécanicien à gauche occupé a mis de tâche comme le rappellent les règlements bon les catastrophes se suivent en particulier un sénateur prendra au parlement dénoncera cette aberration de ces signaux à gauche et du mécanicien obligé d'être à droite au fond dit-il dans ces engins c'est le chauffeur qui remplace le mécanicien à la surveillance des signaux il n'a pas tout à fait tort ça pose aussi le problème dans ces accidents responsabilité partagée entre les mécaniciens et les chauffeurs qui a vu le signal ou pas ce contexte est favorable bien sûr à une remise en cause fut-il encore je dirais fut-il encore remarqué après après-guerre avec les nouvelles pacifiques et des grands volumes on a encore quelques catastrophes éminentes comme le rapatement des fumées lorsqu'il y a du brouillard et la nuit n'est pas encore bien étudiée il faudra l'objet enfin entre deux guerres je pense à Chapelon à des systèmes d'oreilles d'éléphant disait-on pour expédier la fumée verticalement faire un tirage par ses oreilles d'éléphant faire un appel d'air vers le haut qui envoie la fumée vers le haut et ne l'arment pas sur la camée quatrième thème c'est l'ergonomie l'ergonomie ça c'est fondamental c'est comment les manettes sont manipulables alors je ne vais pas m'insister nous avons on va les voir dans le désordre on va les retrouver voilà enfin non c'est pas ça bon ça c'est intéressant je n'ai pas encore étudié de près les régulateurs c'est des divers systèmes de régulateurs qui vont commander l'admission de la vapeur dans le régulateur comme on dit ils sont commandés depuis la cabine par divers systèmes d'étreindre des manivelles bon très bien c'est un organe important central c'est un des trois outils fondamentaux du mécanicien le régulateur mieux plus important c'est l'histoire du levier à secteur levier de changement de marche le voilà le voilà ça c'est fondamental bien entendu pour inverser par l'excentrique le jeu d'excentrique inverser la vapeur dans les cylindres on utilise un grand levier le levier de changement de mouvement de la locomotive bien entendu évidemment ça c'est important un homme normand bâti est droitier et ce levier il va être placé sur une des parois de la locomotive puisque ce levier il est il longe il longe la locomotive d'un côté ou de l'autre donc il est évident que dès le début on a placé ce levier auquel le mécanicien tient à tenue attachée on le place à droite à droite de la droite bon ça c'est important et à l'époque par un système qu'on voit bien sur la droite on a imaginé un système de cran de secteur à cran qui va permettre de manière un peu digitale je dirais de régler le changement de la détente et le changement de marche de la vapeur bon mais ça la marche suivante non voilà alors ça effectivement à l'unanimité vers 1960 ingénieurs et ouvriers mécaniciens vont considérer que sûrement la plus grande innovation ergonomique la plus grande réussite c'est à dire de changer de passer de ce levier à secteur à une manivelle avec une vis qui va permettre de manipuler l'excentrique de manière beaucoup plus continue par un mouvement de rotation et sans risquer et là tout le monde dénoncer qu'il était très dangereux en particulier parce qu'on basculait rapidement ce levier très lourd très compliqué qu'on peut avoir un brusque rappel de ressort qui vous tranchait la tête en deux en tout cas il y a eu de nombreux accidents imputables à la manipulation du levier de changement de marche donc à l'unanimité là voilà sûrement au milieu de l'année 19e siècle le plus grand progrès constaté applaudi par les délais ouvriers à l'exposition de 1867 à côté du à côté à côté de autre important à côté de l'injecteur Giffard c'est à dire avant lui pour alimenter amener de l'eau du tendaire dans la chaudière on utilise des pompes c'est le travail de mécanicien des chauffeurs et là on va utiliser la vapeur pour faire un appel d'air en effet de tuyère et par un manivel que va commander le chauffeur on va remplir rapidement très rapidement la chaudière d'eau à partir du tendaire là aussi invention fabuleuse applaudi par tout le monde et merci des ouvriers et des ouvriers merci à Giffard qui n'a pas demandé un seul royalty pour cette invention qui sera adoptée très vite partout donc nous avons là deux instruments importants du mécanicien le levier changement de marche et on a déjà vu le le levier changement de marche et on a vu juste avant le 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 régulateur le régulateur autre alors par exemple c'est aussi intéressant de voir que à propos du Giffard bien sûr chaque compagnie a des bonnes raisons de l'adapter ou pas ou en partie et en particulier le PO le Paris-Orléans décidera de maintenir le système d'alimentation par des pompes dans la mesure où l'alimentation continue et lente de la de la locomotive et la tradition alors que le Giffard c'est pour remplir rapidement la chaudière donc au fond le PO dit je préfère avoir à la fois les deux soins de contrôle d'émission de l'eau que sont la pompe et l'injecteur alors je vais puisque ne parlons pas des sablières qui sont importantes qui vont venir s'ajouter sur le corps cylindrique obstruer en particulier la vue du mécanicien je voudrais quand même évoquer l'obsession des ingénieurs c'est que le mécanicien triche avec la soupape de sûreté au fond au nom de la loi toute chaudière est équipée d'un système de soupape de sûreté qui est réglé pour ne pas dépasser une pression donnée une pression au timbre et bien entendu les mécaniciens de la mesure où cette soupape est apportée elle est manipulable depuis la cabine depuis la cabine qui n'est pas encore au début en posant la main ou en calant en dérèglant la soupape je peux avoir davantage de pression au-delà du sol autorisé et rattraper et obtenir ma prime de rattrapage de retard pour l'économie de combustible alors ça c'est l'horreur une fois de plus les ingénieurs dénoncent la contradiction qu'il y a entre la course aux primes par l'économie de combustible et la tentation du mécanicien dans le dos du chef mécanicien du chef de dépôt d'enfreindre de transgresser cette règle interdite on ne touche pas à la soupape de sûreté je note au passage qu'on a dénoncé que l'ingénieur couche qui dénonce s'acharne là-dessus quelques pages pour proposer comment remédier à cette affaire affaire d'éducation dit-il et il incrimine aussi que les les chefs de traction qui sont qui ne roulent plus mais qui partagent les primes au prorata des primes gagnées par les mécaniciens sont aussi à surveiller de près tant au fond ils peuvent participer à cette transgression je terminerai alors on va repasser rapidement les images pour terminer d'autres vers la fin plutôt je ne sais pas voilà ça c'est aussi important incroyable à bord de la le mécanicien est tenu d'observer des horaires des vitesses mais il n'a aucun instrument pour mesurer la vitesse bon il a un chronomètre il peut mesurer des poteaux hectométriques kilométriques qui permettent de calculer rapidement à quelle vitesse mais finalement on considère une fois de plus qu'à cause des primes les mécaniciens sont tentés de dépasser les vitesses autorisées et voilà la première invention du premier mouchard 1966 par Daniel un système qui va enregistrer enregistrer sur un papier qui se déroule la marche du la locomotive bon voilà on peut appeler ça le premier premier mouchard avant bien sûr l'arrivée du flamand un peu plus tard je ne veux pas terminer en évoquant le dernier point que j'évoquerai vous voyez ça j'y tiens c'est le problème du chauffeur et du tendaire ce qui est intéressant j'ai découvert à l'occasion de ces affaires là que la course à l'élévation des ports cylindriques des chaudières des plateformes va mettre de plus en plus décalé le niveau entre la plateforme du tendaire dont la caisse de charbon est disposée en U et le fait que de plus en plus la porte du foyer est de plus en plus surélevée horreur dénoncée par Demoulin en 1906 et qui souffre avec les chauffeurs de plus en plus astreint à soulever à rattraper ce décalage de niveau entre la plateforme du tendaire et l'ouverture de la porte et de noter et ça c'est intéressant j'ai découvert ça à l'occasion et de découvrir que la tradition du tendaire français ou en U la forme de U en cheval n'est pas du tout adoptée par les tendaires anglais allemands ou plus habilement ce sont des tendaires à deux étages il y a en dessous un grand réservoir à eau et par dessus en plantes inclinées par dessus surélevées le charbon qui va dégringoler tout seul à partir où l'on ouvre la porte du magasin à charbon voilà donc pour terminer on voit bien que les conditions multiples les paramètres multiples de l'exploitation du combustible du trafic du tonnage des traditions culturelles ont fait varié à l'infini les types de cabines je terminerai pour l'anecdote que j'ai découvert dans un règlement de 1975 un règlement du midi et je reviens à la cabine à l'extérieur que ces messieurs mécaniciens chauffeurs devaient impérativement coller sur visser sur la locomotive sur le flanc la face latérale des rampes de leur machine une plaque avec leur nom et prénom ce qui consacrait plus que jamais l'appropriation de la machine par l'équipe mécanicienne titulaire non seulement titulaire mais aussi avec leur nom et prénom rappelant cette affaire-là et que ce système de de titularisation entre deux guerres on mettra du temps à s'apercevoir qu'il coûtera très cher à la traction à vapeur merci merci terminé comme d'habitude je ne sais pas si c'est comme ça par les formules classiques dans le live merci beaucoup Georges pour cette introduction de cette journée et du colloque avec avec différents points qui seront développés et probablement discutés tout au long de ces trois matinées donc je ne sais pas ce que je repasse la parole à Jean-Louis tu présentais Jean-Noël Cope qui est notre prochain intervenant qui va s'installer dans dans quelques instants et qui va vous parler de la traction vapeur à la SNCF des années 30 aux années 50 et comme je l'ai dit tout à l'heure nous aurons ensuite un petit moment de questions réponses donc pour les spectateurs vous pouvez poser vos questions par écrit dans la petite onglet de discussion ou questions réponses bonjour à tous et à tous je vais articuler mon propos sur deux époques la première de 1930 à 1938 création de la SNCF et la suivante de 1938 aux années 50 alors en 1929 les études effectuées par l'ingénieur du PO André Chaplon pour améliorer le rendement des locomotives à vapeurs sans accroître leur dimension sont concrétisées par la transformation sous ses directives d'une pacifique que l'on voit sur la photo à 3566 pacifique de type 231 donc avec des résultats spectaculaires à accroissement de puissance de 85% passant de 1450 à 2700 chevaux s'accompagnant d'une économie de charbon de 54% ces résultats ont eu bien entendu un grand retendissement et ont entraîné la transformation ou la construction de nombreux locomotives selon les principes développés par monsieur Chaplon non seulement en France mais aussi à l'étranger on citera déjà en France que le nord et l'est impressionnés ont commandé aux ateliers PO de Tours la transformation de respectivement 20 et 23 pacifiques de 3500 sur le même modèle et que le nord fut ensuite construire des locomotives identiques neuves par l'industrie privée sur le plan de l'ergonomie de la cabine de conduite de ces machines transformées il semble que le seul progrès ait été l'allongement de la toiture de l'abri vers l'arrière cependant il est intéressant en ce qui concerne le travail du chauffeur de noter que Chapellon indique qu'avec ces machines je cite on obtient avec le chargement à la main un rendement de la combustion une puissance telle qu'il convient à la plupart des cars rencontrés dans la pratique sans excéder la force musculaire d'un seul homme indépendamment de tout effort musculaire la facilité plus ou moins grande de vaporisation de chaque machine joue un rôle primordial dans la fatigue imposée au chauffeur outre la suppression de l'usage de la griffe qui en résulte heureusement il y a là un facteur moral auquel les praticiens attachent et proposent le plus grand prix pour mieux juger de cette appréciation il faut Chapellon indique aussi que la consommation atteint parfois 2000 kg par heure sur la proposition de M. Chapellon le PO transformant ensuite dans ses ateliers de tour 12 pacifiques de la série 4500 construites entre 1907 et 1969 remplaçant le dernier essieu porteur arrière par un essieu moteur supplémentaire donc ces locomotives deviennent des 240 des 10 wheels de façon à assurer avant l'électrification la remorque des trains express lourds de 650 à 700 tonnes sur les sections de brive à Bierzon ou à Manteau-Ban caractérisées par des longues rampes de 10 pour mille alors ces machines répondent totalement aux attentes avec des puissances dépassant atteignant les 3600 chevaux mais au prix d'allure de chargement pouvant atteindre 3300 kg par heure de façon à soulager le travail des chauffeurs ces machines furent équipées d'un pousseur de charbon un dispositif inauguré aux USA qui approche automatiquement le charbon au point où le chauffeur le charge sur sa pelle à noter qu'à la même époque le réseau du Nord commençait à essayer sur ces locomotives assurant la traction des travaux de minerais le stocker dispositif de chargement mécanique j'ai oublié de changer le stocker dispositif de chargement mécanique actionné par un moteur à vapeur qui se substitue radicalement à la chauffe à la main alors à partir de cette période les résultats obtenus en exploitation par le PO avec ses locomotives transformées par Chaplon conduisent tous les réseaux français à appliquer de façon plus ou moins complète les mêmes principes sur leurs machines compound on citera en particulier 150 pacifiques PLM et 187 pacifiques états alors sur le plan d'ergonomie ces transformations ont simplement été l'occasion d'apporter quelques améliorations dont la plupart faisaient déjà l'objet d'applications plus ou moins étendues par exemple la pose d'écran latéraux parfumée dont a parlé Georges Ribé tout à l'heure pour combattre le rabattement des fumées afin d'améliorer la visibilité du mécanicien l'allongement de la toiture de l'abri l'éclairage électrique qui a fait pour la première fois son apparition les pousseurs de charbon déjà mentionnés aussi la plateforme d'abri allongée système maître un système inventé sur l'est qui rend impossible des déplacements transversaux relatifs de l'arrière de la locomotive par rapport à l'avant du châssis et aussi de façon très limitée en France la commande pneumatique de la porte du foyer le chauffeur appuie sur une pédale et ça va la porte Autres évolutions de la période réalisées indépendamment de ces transformations l'application de servomoteurs de changement de marche dispositifs qui permettent une inversion rapide sans effort du sens de la marche alors ce dispositif a été appliqué essentiellement sur des locomotives de manœuvre avec parfois pour corollaire la conduite à jencelle et l'intérêt de ces dispositifs est cependant relativisé par Chapelon en disant on a quelquefois monté sur des locomotives des servomoteurs amateurs pour la manœuvre facile et rapide du changement de marche les appareils de ce genre peuvent être commodes mais la grandeur des efforts à produire ne les rend pas indispensables sans commentaire alors l'emploi du stocker dont j'ai déjà parlé dispositif de chargement de combustible ce dispositif allège considérablement le travail du chauffeur puisque son travail consiste à régler la vitesse d'un convoyeur à vis sans fin actionné par un moteur à vapeur qui amène le charbon sur une table de distribution à l'entrée du foyer et de là à assurer sa répartition sur toute la surface de la grille au moyen de jets de vapeur en France le nord sous l'égide de Marc de Cazot qui dirigeait les bureaux d'études de cette compagnie a été le premier à utiliser ce dispositif sur l'île locomotive 150 de série 5 200 et il est apparu qu'on arrivait à obtenir des résultats satisfaisants comparables à ceux de la chauffe manuelle sur les mêmes machines grâce à l'emploi de charbon très inflammable à haute toneur en matière volatile et à cendre peu fusibles cependant s'il soulage considérablement le travail du chauffeur le conduit élévateur tient une place énorme dans la cabine de conduite et on peut dire qu'il la partage en deux et la cabine de conduite déjà très exiguë dans la tradition d'or voici une machine du nord et voici le stocker le réseau est avait également envisagé d'équiper du stocker ces machines de type 150 mais il ne l'a fait que sur six locomotives par la suite André Chaplon a donné son avis sur le stocker grosso modo on peut admettre que dans les locomotives françaises récentes on a intérêt à faire cette application dès que la surface de grille atteint des chiffres de l'ordre de 4 mètres carrés les échappements actuels permettant d'atteindre facilement des taux de combustion de l'ordre de 600 à 800 kg par mètre carré de grille soit des quantités de 2400 entre 1200 kg chargés à l'heure je passe maintenant à la période de 1938 aux années 1950 donc des années des locomotives dites unifiées bénéfiques alors à la création de la SNCF la SNCF hérita d'un parc hétéroclite de plus de 17 000 locomotives provenant des anciens réseaux dont une partie importante était relativement âgée de rendement peu élevé d'un entretien coûteux donc un des premiers objectifs de la DEL la division des études de locomotives nouvellement créée a donc été d'étudier un petit nombre de nouvelles séries de locomotives dites unifiées bénéficiant des derniers perfectionnements et permettant la radiation des séries anciennes au coût d'exploitation enlevée toutefois pour faire face à l'urgence des besoins en locomotive aptes à tirer des trains de marchandises lourds il a été décidé de produire le type que deux casos avaient mis au point sur le nord donc les 5200 rebaptisés 150 P alors une commande avait été passée avant la déclaration de guerre et par rapport à leurs devancières elles n'ont d'ailleurs on n'arrive pas à les à les distinguer elles n'ont bénéficié que de quelques petites modifications par exemple turbo-dynamo quand même et ce qui est curieux c'est que toutes ne furent pas équipées de stockers de construction les autres celles qui conservent vers la chauffe manuelle bénéficiaires d'un pousseur de charbon et ou d'une commande pneumatique de la porte de foyer alors sur le plan du confort on se pense bien qu'on voit bien qu'il n'y a aucun progrès par rapport aux 5200 même cabine très courte sans baie vitrée latérale ouverte aux intempéries même celles on ne voit pas c'est pas des sièges c'est des petites celles pivotantes absence de rideaux fermés hermétiquement et il en fut de même pour les 65 machines suivantes dont la dernière fut livrée en 1950 alors également pour faire face à l'urgence des besoins locomotives à marchandises la SNCF commanda 10 locomotives tendaires de type 151 PQ pour le service de la grande ceinture de Paris alors ces 10 locomotives étaient la simple reproduction améliorée de locomotives 5300 du syndicat des ceintures mais néanmoins par rapport à celui de 5300 l'abri a été amélioré pour apporter une meilleure protection une meilleure visibilité les parvois latérales ont été munis d'une large baie vitrée à châssis couvissant et l'éclairage électrique qui a été équipé une commande supplémentaire de 12 la machine fut passée en 1945 et la 151 TQ 22 fut la dernière locomotive livrée à la SNCF le 30 septembre 1952 la commande de 45 porta également sur 35 locomotives tendaires de manœuvre 050 TQ ces machines ont aussi des dérivés de locomotives du même type du PO du midi remontant aux années 1910 mais elles ont été améliorées sur le plan du confort la cabine a été bénéficiée d'une construction entièrement soudée la plateforme avec plancher en bois a été agrandie pour faciliter la chauffe les fenêtres avant et arrière largement dimensionnées pour améliorer la visibilité et là aussi ont été équipées d'une turbo dynamo pour l'éclairage électrique et de plus elles ont été équipées d'un servomoteur de changement en marche air comprimé et on remarquera que par rapport aux autres locomotives elle a bénéficié d'une recherche esthétique tout à fait rare pour le locomotive de manœuvre je ne connais pas d'autres d'ailleurs en 1938 la SNCF a également commandé 8 locomotives à grande vitesse de type 232 Hudson prévues pour 140 à l'heure ces locomotives dont l'étude avait été initiée par Marc de Coiseau au nord et qu'il avait poursuivi ensuite à l'OSEM et parachevé à la DUL donc la SNCF ayant décidé de lui donner suite il s'agissait de 4 232R à simple expansion et 3 cylindres et de 4 232S à Kumbun à 4 cylindres les 4 232S et 3 232R seulement ferulivins en 40 et 41 et la construction de la 4e 232R interrompue par la guerre fut achevé en 48 sous la forme du coco d'un 4 cylindres monsieur de Cazot suite à la portée les derniers perfectionnements et bataillés de son 32R c'est la belle locomotive que l'on voit à droite alors comme vous l'avez vu l'esthétique de ces locomotives a été très soignée elle est équipée d'un stocker de l'éclairage électrique par un turbo dynamo de la cabine et des mécanismes intérieurs en ce qui concerne l'abri toujours très exigurant dans la tradition nord les dispositions particulières avaient cependant été prises pour diminuer les vibrations et le bruit les parois latérales étaient fixées par des cylindres blocs au châssis et un contact silencieux sans fixation était réalisé au moyen de tampons en caoutchouc entre enveloppes d'un chaudière et l'abri les vitres avant qu'on appelait hublots étaient passées en arrière de façon à agrandir le champ de visibilité en ce qui concerne la 230U1 la toiture de son abri avait été agrandie en longueur et en largeur dans la partie arrière et on avait mis également à l'arrière des sellettes deux demi-closants qui limitaient les rentrées d'air sans doute inspirées par les 140 airs qui avaient été livrées depuis 1945 et alors fait absolument notable et à mon avis unique sur une locomotive à faire français je ne sais pas si on est ailleurs elle avait été équipée d'essuie-glaces mais la cabine est toujours aussi courte la longueur du parquet du bas de la devanture jusqu'à la jonction et le tendère n'est que de 66 cm néanmoins en ce qui concerne la conduite il y a eu une amélioration notable c'est-à-dire que bien que ce soit une machine compoune à 4 cylindres 2 HP et 2 BP elle se conduisait exactement comme une machine à simple expansion avec un dispositif de servomoteur pour le changement de marche qui assurait la séparation des marches l'admission et l'échappement direct au cylindre HP et BP la remise en compoune dès que la marche était relevée en dessous de 55% ce qui faisait dire à la marque de Cazot que n'importe qui pouvait construire sa locomotive en outre la réglette la réglette pour sur laquelle sont graduées les crans d'admission la souverie voilà la réglette qui d'habitude était placée en position horizontale loin derrière le volant de changement de marche le volant qu'on voit ici là elle est en position verticale alors c'est une innovation bien pratique mais je me demande si c'est pas simplement le manque de place qu'il a dicté et on voit que le mécanicien n'a toujours qu'une petite sellette là mais luxe suprême elle avait été recouverte d'un tissu blanc il ne veut pas le rester bien au fond je passe ensuite au 240p donc ils sont issus des 4700 du PO dont on a eu tout à l'heure celle qui devait faire le trafic sur les sections difficiles de Brive à Bierzon et à Montauban alors le PLM s'était intéressé avait demandé avant-guerre près d'une de ces machines pour la tester ça a été retardé les essais n'ont pu être fait qu'en 1948 et en 1938 pardon et à leur suite le service matériel et traction du Sud-Est a demandé obtenu l'attribution de 25 machines de ce type pour assurer le service difficile sur Paris la Roche-Migène sur Paris Dijon d'une seule traite sans arrêt pour préso à la Roche-Migène la DEL donc au officier maintenant André Chaplon a donc décidé de faire transformer une nouvelle fois 25 pacifiques du PO en 4700 améliorés baptisés 240P alors les améliorations ont bien entendu consisté à augmenter de façon considérable leur puissance en accroissant le diamètre des sections de passage de la vapeur le volume des cylindres BP etc. ainsi qu'en les équipant d'un stocker qui coupe pratiquement le cabinet en deux et d'un grasseur mécanique placé dans l'abri facilitant son rappel son remplissage le confort fut amélioré par la fixation de la cabine sur la chaudière et non sur le châssis mais comme on peut le voir c'est surtout l'esthétique de cette machine qui fut soignée par un habillage dissimulant toutes les toits et un tablier dégageant et roues motrices je passe ensuite on voit d'ailleurs la cabine à l'intérieur on voit très bien le stocker qui coupe vraiment la cabine en deux on voit la scellette du mécanicien on voit le graisseur mécanique implanté côté chauffeur 10 minutes les 141p fin 38 la SNCF demanda à la DEL d'étudier une nouvelle locomotive mixte apte à la fois à la traction des trains de marchandises et de messagerie et à celle des trains express lourd pour gagner du temps la DEL s'est appuyée sur une locomotive ancienne du PLM une 141c2 surtout en ce qui concerne l'aspect chaudien elle fut modifiée selon toujours les mêmes principes de Chaplon elles étaient équipées d'un stocker conduit qui gênait malheureusement aussi considérablement les déplacements en cabine comme ce fut le cas comme ce fut le cas pour toutes les machines de conception française éclairage électrique la brique on portait de large vitres coulissantes pour être fermée complètement mais aucune amélioration sur le confort du siège on voit bien là on voit à droite le chauffeur qui manœuvre les jets de vapeur pour distribuer le charbon dans la grille la conduite est simplifiée grâce à la distribution conjuguée mais avec cependant un appareil à manipuler pour le démarrage durant leur carrière les 141p ont bénéficié de quelques améliorations certainement inspirées des 140r application des défecteurs au droit des portillons d'accès pour éviter la rentrée d'air application de rideaux d'abri en 53 seulement déplacement du levier de vigilance qui était derrière le volant sur le flamand déplacement près du robinet du frein application de repose-pied sur le stocker et on notera et on notera aussi que comme pour les 240p l'esthétique fut soignée caractéristique de l'incomotive française un vapeur moderne je passe je passe maintenant aux 240p je vais passer rapidement parce que ces machines-là s'est commandé en 45 par la SNCF pour pour pouvoir relayer dans la perspective de l'extrification de la ligne impériale Paris-Lyon-Marseille pour pouvoir relayer les trains rapides express lourds à cheminée en traction électrique au fur et à mesure de l'avancement de l'électrification là encore on est parti d'un prototype de 141C1PLN que vous voyez en-dessus et les machines fut transformées je ne sais pas que je n'ai pas beaucoup insisté sur le même principe que la 141P il y a cependant un point notable c'est que et complètement hétérodoxe ergonomiquement c'est que l'indicateur enregistreur de vitesse flamand que vous voyez à droite a été passé du côté du chauffeur alors que le mécanicien se tient à gauche là on ne peut pas faire pire voilà je signale quand même que les esprits ayant fini par évoluer un peu on a équipé ces machines à partir de 62 de servomoteurs de changement de marche que vous voyez ici récupérés sur des 140 radiers voilà l'esthétique fut améliorée mais pas autant que les 240 puits puisque le tablier n'a pas été relevé au-dessus des routes alors j'arrive maintenant aux 140 PR alors à la fin de la guerre la situation des vapeurs du parc vapeur français est catastrophique puisque sur les 17 000 machines à l'inventaire en 38 il ne restait plus que 6 000 en état de rouler et que l'industrie française qui peinait déjà à fournir les commandes en cours il y avait encore les 150 P 141 P et 150 ATQ n'était pas en mesure de fournir dans un délai rapide un nombre important de locomotives neuves permettant le redémarrage de l'économie aussi dès avant la fin des hostilités le gouvernement provisoire d'Alger avait envoyé des missions françaises aux Etats-Unis et qui ont abouti à la commande en janvier 1945 d'un premier lot de 700 machines suivi d'un second de 640 en 1946 le cahier de charge était le suivant machine moderne puissante simple de construction pièce largement dimensionnée pour assurer une bonne tenue en service de mécanisme organe et auxiliaire d'entretien facile et plus coûteux conduite facile et machine robuste se prétend aisément au service en banalité complète ce cahier des chars ne posait aucun problème aux constructeurs américains puisqu'on peut même dire qu'ils constituaient la norme pour la plupart de leurs locomotives la seule difficulté consistait pour eux à prendre en compte des dispositions classiques unifiées par demandées par la SNCF telles que la conduite à gauche l'installation de deux niveaux d'eau en France le mécanicien et le chauffeur sont co-responsables de l'observation des niveaux d'eau la lubrification à l'huile la normalisation des autoclaves etc. et le 30 juillet 45 six mois seulement après l'engagement des études la première de ces locomotives baptisées 140R donc de type mécanos sortait des usiles à Lima Ohio et la dernière des 1323 machines puisque malheureusement 17 avaient été perdues au fond de la Chantilly la dernière a été livrée le 5 septembre 47 alors les 700 premières plus 20 autres de la deuxième tranche étaient à chauffe au charbon et le reste de la deuxième tranche soit 603 locomotives à chauffe au fioul dont 300 de constructions d'autres modifiées par le site par SNC alors sur le plan des performances ces locomotives ont parfaitement répondu au cahier des charges au prix toutefois d'une forte consommation du combustible sur le plan de l'ergonomie du confort elles ont largement dépassé les attentes elles étaient bien entendu toutes équipées du servomoteur de changement de marche de l'éclairage électrique et pour les charbonnières du socker mais c'est la cabine de conduite qui représente une véritable révolution par rapport aux habitudes françaises en témoignant d'une vraie recherche de confort pour l'équipe de conduite l'abri tablier spacieux et enveloppant est directement fixé sur la chaudière ce qui supprime les entrées d'air qui se produisent du fait de la dilatation de la chaudière lorsque l'abri est fixé sur le châssis la hauteur du plancher de la cabine par rapport au rail est supérieure de 12,5 cm à celle des machines françaises équipées du socker ce qui explique que sur les 140R la partie émergente du conduit est nettement moins importante et moins gênante pour les déplacements les appareils de commande et les indicateurs sont disposés à longueur de bras et à portée de vue de telle sorte que le mécanicien et le chauffeur puisse travailler assis et non pas sur une selle plus votante mais sur un véritable fauteuil avec dossier et accoudoir embourré en parfaite cohérence avec la hauteur du plancher et la position des fenêtres qui n'auraient pas permis ou sur des selles à la française derrière les sièges deux demi-toisons en retour protègent le mécanicien et le chauffeur deux rideaux pollissants en toile forte les joignants permettent de fermer complètement la cabine et de réduire au minimum les 40R de larges fenêtres pollissantes à ouverture réglable sont disposées de chaque côté de l'abri sur la paroi avant face au mécanicien la glace est munie d'un dispositif care vision qui permet d'ouvrir une partie seulement de la fenêtre et assure une visibilité directe tout en supprimant les courants d'air violents l'éclairage électrique est conçu que pour chaque appareil soit éclairé convenablement en laissant dans la pénombre le reste de la cabine et en évitant les effets de réflexion de rayons lumineux gênant pour le mécanicien pour le chauffeur l'alimentation de la chaudière en eau est facilitée la manœuvre de l'injecteur se fait à l'aide d'un seul levier qui commande à la fois au lieu de deux commandes séparées et souvent éloignées l'une de l'autre sur les machines de conception française de même pour l'alimentation en eau via le réchauffeur Warkington un seul volant commande à la fois la pompe à eau froide et la pompe à eau chaude sur les machines au fioul la conduite du fioul est encore plus simple que sur les charbonnières le chauffeur n'a à régler que le réchauffage du fioul son débit et la pression du jet de vapeur qui le vaporise la seule fois où il doit quitter son siège c'est pour procéder au ramonnage des tubes à fumée qui consiste à introduire du sable dans le regard de la porte du foyer pour voir les arrêts de cause de durée pas besoin de mettre le feu en réserve enferme le brûleur qu'un chiffon ou un buvé de gasoil le perçu fera à rallumer au moment du départ idem à l'arrivée pas besoin de manoeuvrer la grille à secousse pour basculer les mâches chauffeurs nombreux sont les témoignages de satisfaction des équipes de conduite à la découverte de ces nouvelles machines fiables, puissantes et si confrontables un revers de la médaille cependant pour certains la banalisation qui supprime le lien très fort qui pouvait exister entre l'équipe de conduite et la locomotive dont était titulaire je vais essayer de conclure rapidement donc on voit que du début des années 30 au 30 septembre 52 date de livraison à la SNCF de la dernière locomotive à vapeur l'évolution des machines à vapeur a surtout été marquée par des progrès considérables en termes de puissance et de rendement apporté par les travaux des chaplons et qui entraînèrent de nombreuses modifications de locomotives selon ces principes et ces transformations ne sont pratiquement pas mises à profit pour améliorer l'ergonomie et le confort des cabines de conduite souvent très exigus et fermés à l'arrière l'installation des stockers n'a été faite que lorsque les quantités de charbon a chargé a dépassé les capacités physiques du chauffeur les servomoteurs de changement de marche ne furent installés que sur les machines de manœuvre pour accélérer celles-ci et permettre la conduite à genre seul et il en fut de même pour les locomotives neuves construites après la création de la SNCF 150p 240p 141p 241p qui il livraient des dérivés des locomotives des anciens réseaux par contre le soin particulier apporté à l'esthétique de ces locomotives montre que les ingénieurs accordaient plus d'importance à ce critère qu'au confort des cabines de conduite le fait le plus frappant que ce soit pour les locomotives transformées ou les neufs c'est l'absence totale d'amélioration concernant les sièges réduit à des sels ou tabourets mobiles évidemment dépourvus de dossiers l'introduction du stocker n'a pas été l'occasion de repenser la conception de la cabine de locomotive pardon je n'ai pas montré les 50R les voilà et voilà la cabine à gauche fuel à droite à charbon et position du mécanisme mécanicien à gauche et chauffeur à droite vous voyez qu'ils sont assis sur des fauteuils le chauffeur à sa disposition la commande d'injecteur unique la commande des pompes aussi unique le mécanicien le brasse sur le régulateur l'introduction du stocker n'a pas été l'occasion de repenser la conception de la cabine et la disposition des appareils de commande et de mesure de façon à ce que le mécanicien chauffeur puisse travailler en position réellement assise le caractère un peu choquant de cette stagnation éclatait au long jour lorsque sont arrivées les premières R et je veux citer un ancien mécanicien que j'ai connu d'ailleurs qui a écrit « Rovege Haber la vapeur en fumée » l'arrivée de la cinquantère ce fut l'occasion pour les agents de conduite français de mesurer à quel point on pouvait allier travail et confort contrairement à nos sales habitudes ancestrales ces machines de conception américaine avaient apporté en France ce que nos ingénieurs semblaient ignorer un certain confort pour les équipes de conduite tout avait été conçu pour travailler assis et non pas sur une affreuse sellette mais sur un fauteuil rembourré pour terminer on signale je montre ici la dernière machine qui était en service sur les CFTA pour terminer on signalera on signalera que les dernières locomotives à circuler en France en service commercial ont été pour la SNCF le 29 mars 1974 la 141 420 au charbon de 46 et pour le CFTA le 24 septembre de 75 la 147 287 de 1917 ayant effectué tendaire en avant le parcours de 67 kilomètres de 3 Châtillon-sur-Seine depuis sa mise en service en 1917 cette locomotive n'avait reçu pour protéger l'équipe des intempéries que deux bâches pouvant se dérouler de la toiture au tablier et n'était toujours pas équipé de l'éclairage électrique merci merci beaucoup bravo très intéressant merci beaucoup Jean-Noël Cotte donc on va passer maintenant à une session de questions réponses donc est-ce que les spectateurs on a parlé rapidement on avait beaucoup de choses à dire en particulier en tout cas on voit bien le côté systémique d'une locomotive tout se tient tout est dépendant ça c'est très important on oublie quand même je trouve le facteur anthropométrique c'est-à-dire au fond on l'a évoqué avec le siège l'urdelà du siège est-ce que la taille du mécanicien du chauffeur a joué historiquement bon ça c'est un paramètre un anthropométrique j'en ai parlé et ce qui a frappé dans le discours de mon ami c'est-à-dire il n'est pas le seul à propos d'un commentaire de locomotive déjà Chappelon et avant lui De Moulet etc s'extasier sur l'esthétique des locomotives alors là on est complètement hors sujet finalement et je trouve par exemple vous avez dit à un moment donné je ne sais pas si vous étiez participé à cette espèce d'éloge bon la locomotive elle est belle et les mécaniciens à l'expo de 1967 on le montre des belles locaux ils disent tout est caché tout est compréhable on ne comprend rien donc on ne jugera pas et puis moi j'ai noté certains mécaniciens chauffeurs disent nous on préfère une locomotive déshabillée à poil où l'on peut commodément surveiller les mécanismes etc que de l'habiller autrement dit là on est alors le critère de l'esthétique qui est récurrent évidemment qui le tient alors j'ai l'impression que quelques ingénieurs de Moulin par exemple la photo que j'ai montrée du locomotive la 5000 on a rajouté pour les lignes du Cantal on a rajouté une deuxième sablière dont on a tout un profil alors on dit oui c'est moche c'est moche tant de sablières etc mais le problème bon voilà donc je suis surpris de voir que le critère esthétique qui n'est pas le critère de l'économie qui n'est pas le critère ni d'économie ni d'ergonomie il joue un peu à la marche bon c'est vrai que par exemple à propos des cabines américaines je vais peut-être laisser la parole aux gens qui nous regardent ah bon d'accord oui d'accord je vais lancer le débat je vais lancer le débat pour personnellement vers mon colloque je vais interpeller au fond oui oui mais c'est bien c'est bien sur l'esthétique voilà donc moi je demande à ceux qui veulent intervenir donc normalement on vous voit vous poser une question il y a peut-être on les voit on les voit apparaître là sur l'écran et donc oui Jean-Louis et s'il y a des gens qui sont spectateurs qui pour l'instant ne peuvent pas parler mais ils lèvent la main et je leur ouvrirai le micro voilà sinon pas parmi donc les gens à distance ou dans la bibliothèque est-ce qu'il y a des les questions les commentaires sur ce qui a été sur les deux interventions de la matinée on n'est pas proche là de l'écran pour déchiffrer peut-être est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'il y a pour l'instant il n'y a pas de question pas de question bon voilà est-ce qu'il y en a et s'il y en a merci de vous manifester et éventuellement de décliner en levant la main de décliner sur le message votre nom et votre qualité et s'il n'y en a pas on va continuer la discussion ici dans la pièce oui pour revenir sur l'esthétique pour parler il y a des machines comme les deux en tenduère S qui ont été beaucoup plus carénées au départ oui et après on était rapidement amenés à déposer une partie du carénage justement pour c'est ou par un problème d'entretien mais aussi pour permettre au mécanicien et au chauffeur de surveiller le mécanisme le problème du carénage c'est un problème général dans l'industrie la tendance à cacher et ça fait chier tout le monde tous les mécano le démontres sur la presse on démontre l'accessibilité démontabilité accessibilité visibilité et la compréhension du fonctionnement moi par exemple ce que j'ai noté ces jours-ci en faisant mes recherches je suis stupéfait de voir que il y a obligation à bord de toute machine d'avoir un manomètre et un niveau à haut d'accord ils sont sous la vue ils sont sous la vue et c'est la règle la police mais en fait sont-ils visibles la nuit lorsque la locomotive roule alors là je m'aperçois à un moment donné j'ai trouvé un document ah oui on a raccroché à côté à proximité une petite lanterne suspendue accrochée mais vous imaginez le mécanisme c'est un chauffeur avec tout ce qu'ils ont à faire surveiller les signaux la voile etc et en plus avec la loupiote qui branle aller surveiller le niveau d'eau et le manomètre alors on s'aperçoit finalement c'est ma commission depuis longtemps c'est que cet habillage réglementaire voire de police des chemins de fer on a toujours rajouté des couches et de plus on n'a jamais rien simplifié quasiment on a autorisé par dérogation à faire la peau au chauffeur à simplifier la composition du train avec des serre-freins etc oui mais c'était toujours pas très mesuré on a l'impression que tout ça ça permettait de se protéger la hiérarchie qui démarre cette double hiérarchie la double hiérarchie des ingénieurs de la compagnie et de leur tutelle administrative à tel point d'ailleurs que c'est bien connu que chaque accident qui mettait en cause une fois de plus le système sociotechnique le système homme-machine on savait très bien qu'à l'époque tout ça s'était bien mêlé en général on tirait des conclusions administratives et on sortait une circulaire un plus un qui permettait à l'administration de dire la prochaine fois je suis conscient que je ne serai pas prise en forte par ma réglementation qui permet des doubles injonctions par exemple donc on s'aperçoit qu'il y a une inflation réglementaire dans le sens de la protection du parapluie protecteur et je dois rendre hommage à Pierre Ampe qui sans monter sur des locomotives avait pointé très tôt dans le plus beau livre d'histoire ferroviaire le plus beau témoignage de rail qui pointait cette excellence de l'inspecteur traction ou d'ingénieur à secréter du règlement parapluie alors vous avez été monsieur Cotte vous avez été à bord du loco tout ça oui oui alors comment vous réagissez à ce que je viens de dire le côté réglementation parapluie oui oui moi je pourrais agir c'est vrai que c'est toujours l'obésissance passive et immédiate aux signaux mais néanmoins il y a quand même toujours une part d'initiative qui est laissée les règlements ne prévoient pas tous les cas je ne sais pas par exemple pour revenir actuellement un conducteur de train de banlieue il ne va pas il ne va pas oublier il va lorsqu'il voit qu'un signal est fermé devant lui entre deux gares il va rester dans la gare précédente il ne va pas démarrer pour qu'on s'arrête en pleine voie des choses comme ça il y a quand même une part d'initiative c'est particulièrement la marge de manoeuvre pour ne pas respecter strictement les fiches-treins en utilisant mieux le profil au niveau de la réglementation ou alors encore les signaux sont parfois mal placés souvent la part d'initiative du conducteur se fait là s'il y a une transition avec un couple courant dans une rampe il va s'arrêter bien avant l'endroit où il devrait théoriquement s'arrêter de façon à être sûr de pouvoir passer au redémarrage le point où le locomotive n'est plus alimenté des choses comme ça c'est ce qui me vient à l'esprit mais j'avoue que je ne sais pas moi je vais noter dans votre propos rapidement vous avez évoqué à propos des séries unifiées de la SNCF vous avez évoqué rapidement l'OCEM comme ça vous l'avez appelé l'OCEM et on s'aperçoit qu'il avait comme vocation imposée par l'État en 1920-21 on va faire comme de la normalisation dans le matériel roulant et moteur et l'OCEM c'est quasiment un échec du côté des locomotives finalement parce qu'au fond chaque réseau avait sa tradition et ses cultures et puis il y avait une espèce d'émulation entre réseaux moi on est le meilleur que les autres et donc vous voyez que l'OCEM de Cazot qui a été là-bas a pesé peu et on peut se poser la question autant voitures et wagons il y a eu quelques séries un peu longues autant locomotives moi il me semble que ça c'est très important à l'occasion je voudrais hommage à Bernard Esculier qui a été ici un des premiers professeurs membre du comité scientifique et avec lequel j'ai des souvenirs mémorables avec Jean-Marc Ambe de colloques en particulier à Mulhouse sur la thématique de la traction vapeur et nous insistons en particulier sur je m'en rappelle très bien j'avais demandé à Bernard Esculier dans une publication de la revue de la revue de la revue de s'intéresser à l'arsenal des indicateurs à bord de la cabine ça a été publié dans un numéro ancien donc je veux dire que Bernard Esculier et Jean-Marc Ambe ont été je ne l'ai pas cité tout à l'heure mais je voudrais les citer des pionniers un petit peu dans cette approche de la locomotive à vapeur il faut continuer et puis en particulier comme on va le faire c'est-à-dire montrer qu'il y a peut-être de la locomotive à vapeur à la locomotive électrique ou s'il a des héritages pesants évidemment on en parlera il y a Jérôme Gallot qui souhaite intervenir poser une question faire un commentaire je lui laisse la parole je voulais rebondir sur ce que disait j'en avais le temps au sujet de l'obéissance facile et immédiate au signaux concernant le mécanicien parce que le langage SNCF est toujours un petit peu déconnecté du langage courant et cette obéissance passive et immédiate il faut la comprendre dans le sens suivant le mécanicien obéit passivement parce qu'il n'a pas à interpréter le règlement ça c'est effectivement peut-être la part par appui dont parlait Jérôme et il agit aussi de manière immédiate parce qu'il doit prendre en compte ce signal dès qu'il le rencontre mais en fait dans l'application réelle c'est tout à fait une obéissance active et souvent différée c'est-à-dire complètement à l'opposé de ce que les termes pourraient faire croire elle est active parce que comme on disait il y a quelques minutes il y a des choix à faire le signal ne peut pas s'appliquer complètement stupidement et complètement réglementairement et parfois différée parce que exactement comme le cité Jean-Noël par exemple quand un conducteur va rencontrer un avertissement donc un signal indiquant que le signal suivant est fermé il va devoir interpréter ce signal pour pouvoir s'arrêter au signal suivant mais toutes ces actions vont être différentes suivant la vitesse suivant les conditions suivant en effet s'il est en train de repartir d'une gare en quelque sorte voilà donc je voulais préciser un petit peu qu'on n'est pas complètement non plus dans le règlement qui l'obligerait à agir de manière complètement automatique alors en particulier on voit bien que dans la relation entre le signal latéral et le mécanicien on a fait des progrès en annonçant le signal de manière primitive sur des voies très simples avec les merlitons 3, 2, 1 j'ai posé la question à Alain Gernigon le grand spécialiste de la signalisation et je lui ai dit qui invente où trouve-t-on les textes réglementant les merlitons et donc je dois dire qu'il n'a pas su me répondre donc c'est une question qui reste à 10 000 euros si quelqu'un a la réponse qu'il en fasse une grande compte c'est quand même intéressant c'est des choses très très simples qui ont mis du temps à se généraliser qui permettaient dans le virage etc. de voir prévenir le signal quel que soit l'état du signal tant que les locomotives évidemment la capacité et la vitesse ont été des grands facteurs de mutation du système en machine évidemment moi j'évoquais longuement le côté de la puissance avec cet encombrement maintenant la place privilégiée de la chaudière au détriment de la visibilité la vitesse va y contribuer effectivement à impliquer maintenant tout un arsenal de dispositifs mais quand même je n'ai pas cherché de très près l'invention quand est-ce qu'on aura des premiers taquimètres à porter à disposition du mécanicien alors le flamand je crois se joue ce rôle-là un petit peu le flamand est fait pour indiquer la luminosité ou pas ? oui mécanicien oui mécanicien tout à fait vous avez signifié le cas aberrant du flamand qui est opposé dans le coup en tout cas avant le flamand le flamand quand même c'est tardif c'est 1890-95 il y avait d'autres choses ou pas pour mesurer la vitesse pour la mettre à la portée du mécanicien alors il y avait un régulateur il pouvait s'amuser à calculer avec son chronomètre les astuces et puis bien sûr régulier vraiment sur une ligne dont il est le titulaire il sait très bien puis à petit il va apprendre à réguler à réguler sa vapeur à rétraper les retards à prévenir les passages difficiles évidemment je pense qu'il y a eu d'autres types de produits 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 bien après il y a peut-être une culture ferroviaire qui dit que le conducteur doit connaître la vitesse sans avoir besoin d'instrument si on prend par exemple le métro parisien tous les spragues n'avaient pas de compteur de vitesse toute la réglementation était basée sur la vitesse et l'examen d'amélioration tu devais respecter les vitesses et ceux qui ne respectaient pas on les appelait les comptes travers donc ce n'est pas un problème technique c'est ça que je veux dire il y a un moment où c'était le respect des horaires qui était bien sûr mais lorsqu'il est autorisé en cas de retard à rouler à 50% de plus que la vitesse autorisée normale tout ça ça suppose quand même tant plus qu'à l'arrivée on va pouvoir surveiller de très près s'il a transgressé ou pas cette vitesse est maximum autorisée et là c'est le problème des amendes la littérature sur les primes elle est complémentaire la littérature sur les amendes vous avez rattrapé votre retard au détriment de l'excès de vitesse imposant la sécurité donc on n'aurait pas la prime et donc il y a toujours cette espèce de régulation avec deux penchants ceux qui sont peut-être trop timorés ceux qui prennent des risques moi j'ai connu Jacques Tonner c'était quelqu'un qui roulait toujours au timbre à fond sur ce mistral vapeur et bon qui était réputé pour tenir le trait et jamais le dépasser et ramasser à l'arrivée des bas de soie c'est à dire de quoi payer à ses petites filles du côté de Charolais il avait pas mal de petites amies de les inviter de Goltonner et de leur offrir des bas de soie bon on a un intermède prévu alors il y a les questions quelques questions sont arrivées j'ai essayé de donner la parole au spectateur Nelson Oliveira qui posait la question il y a peut-être un problème de micro donc je vais vous la lire le thème de l'évolution des vitres de niveau d'eau me paraît aussi important très important pour la sécurité des locaux vapeurs initialement avec des simples robinets très dangereux d'usage après des vitres plutôt fragiles terminant avec les appareils réflexes quelle compagnie a introduit les niveaux réflexes en France et sous l'influence de qui et deuxième question sait-on pourquoi il y avait cette fixation de plaques sur les locomotives d'où vient cette tradition de parenthèse avec le nom du mécano voilà vas-y d'abord moi je je ne sais pas répondre à la première question à quel moment c'est-à-dire j'aurais parlé plus lentement j'aurais rapidement dit qu'au fond le niveau d'eau obligatoire il démarre en verre il est très dangereux parce que lorsque ça casse ça ça est bouillante etc donc très vite on va l'armer dans une étude italique et surtout on va le fabriquer en cristal et puis après on va l'éclairer aussi on aura une loupiote pour éclairer le niveau d'eau sinon ça ne sert à rien si on ne peut pas le voir quant à la plaque que j'évoquais pour moi c'était une surprise divine la titularisation qui devait être un paramètre durable jusqu'à l'avènement des 141 aires d'attrition française avec tous ces graves défauts le fait que la locomotive est immobilisée au progratat des congés payés accordé à son mécanicien à partir de 36 tout ça donc lui a bien la conscience cette titularisation donc qui fait la complice dont l'ingénieur concepteur de locomotive est complice parce qu'au fond à chaque trafic à chaque ligne sa petite équipe qui connaîtra à fond un loco ça parcourt en difficulté donc il y a une espèce de complicité vers la sophistication de l'ingénieur et la qualification singulière de l'équipe donc autant la locomotive alors ça c'est intéressant la locomotive elle a tout ça j'ai oublié de dire la loi impose que chaque locomotive est suivi en termes de traçabilité comme le rail ou le moindre boulon comme la traverse elle a un numéro affiché elle est repérée et en cas de coup dur on va déjà regarder son identité son historique alors il allait un peu de même je trouve que c'est très intéressant cette approche de la titularisation vous vous rappelez que le mécanicien dans cette espèce d'appropriation Jacques Tonnerre me disait ah tu vois j'ai gardé au fond ma griffe la griffe c'est-à-dire un instrument légal puisque le mécanicien le chauffeur n'est pas forcément savoir écrire donc il est bien entendu que tout document tout compte rendu il appose la griffe de laiton c'est une griffe qui leur appartient qui leur est propre et donc il n'y a pas de tricherie possible tout le monde dit et la griffe c'est aussi ma fierté oui je suis quand même mécano j'ai la griffe donc ça c'est fascinant de voir que cette complicité autour de la sophistication et de la qualification a duré longtemps jusqu'à après 38 et c'est surtout 44-45 table rase de la guerre qui permet à dire saluèrement bon il est temps de se convertir au modèle américain la cabine tout confort le boudoir américain chauffé etc et la plaque dont finalement la réponse moi j'ai trouvé dans un règlement de la compagnie du midi cette plaque nominative qui est fixée sur la porte de la locomotive ça doit exister ailleurs le que j'ai visité souvent c'est que la locomotive avait un nom de baptême alors la notion de baptême là aussi c'est intéressant on a oublié tous que la loi sur les chaudières vapeurs une machine à vapeur de 1840 et qu'elle est la première impose aux locomotives un numéro et un nom et qu'on va lever on va dire après tout le nom c'est pas obligatoire tellement que ça et on va lever c'est par un amendement le nouveau texte sur la police le contrôle la sécurité des machines à vapeur enlèvera la linéa il faut qu'elle ait un nom ça ce n'est pas été dévidé je me promets d'y revenir un jour prochainement en rappelant ce contexte effectivement après il pourrait très bien donner son nom mais effectivement au début les locomotives ont un nom et un numéro la talate etc ce nom disparaît il contribue aussi à la singularisation bien sûr la Lison c'est bien sûr la Lison c'est la ville de Lison de la compagnie de l'Ouest bon y a-t-il encore des questions Cécile parce que là là on a épuisé pour l'instant les questions on verra tout à l'heure donc qu'on va lancer oui moi je proposerais parce que il est cinquante donc normalement on a la pause à cette heure-ci il va bien que la deuxième partie commence à l'heure c'est-à-dire à 11h donc je m'interroge sur l'opportunité de passer à l'idée évidemment pour les gens qui sont spectateurs c'est intéressant cet intermède mais peut-être ici nécessiterait peut-être d'avoir cette pause de quelques minutes ça dure combien la vidéo alors en fait c'était diffusé pour voir un peu des locomotives qui roulent avec les gens c'était diffusé pilote du rail donc qui dure 15 minutes donc on peut faire je propose que l'on fasse la pause et pendant la pause on diffuse et puis on se retrouve à 11h entre 11h05 et 11h10 11h05 voilà donc on va lancer la vidéo en espérant que ça va fonctionner puisque vous voulez les dessous de ce colloque donc la vidéo va être lancée d'un autre endroit encore donc Sylvère tu as le feu vert pour la vidéo merci à tout à l'heure dans 15 minutes pour la vidéo De toute la force des 2400 chevaux de sa locomotive, le rapide fonce dans l'ombre épaisse. Que la nuit soit sereine ou désolée d'un vent de neige, qu'elle offre une visibilité parfaite ou qu'il faille difficilement repérer le signal au bout de la voie, mécaniciens et chauffeurs sont à leur poste. À 120 km à l'heure, 650 tonnes parcourent le rail dans un bruit de tonnerre. Deux hommes, une équipe, le mécanicien et le chauffeur de route, calmes, sûrs d'eux-mêmes comme de la puissance du monstre qui les emporte, conscients aussi de leur lourde responsabilité. Maître de la force brutale qu'il tient en son pouvoir, le mécanicien veille, tandis que son compagnon entretient inlassablement la vie ardente de son insatiable machine. La qualité première du mécanicien, c'est la vigilance, une vigilance constante. La nuit, il doit forcer et doubler son attention, malgré une connaissance de son parcours telle qu'il semble y voir comme en plein jour. 120 à l'heure. Ce n'est pour les voyageurs qu'un balancement agréable, une invitation au sommeil. Ils peuvent dormir tranquilles. On veille sur leur sécurité. Et c'est l'étape. La locomotive qui vient de parcourir 150 kilomètres regagne un dépôt où elle va demeurer pendant la coupure de nuit, tandis que le train, remorqué par une autre machine, poursuit sa route. L'équipe va pouvoir se reposer quelques heures dans les locaux d'étape. Tels de bons cavaliers, les deux hommes prennent soin de leur monture avant de songer à eux. Il faut apaiser le foyer. L'embiélage et les roues sont minutieusement vérifiées. Le bureau de la feuille va confirmer le train qu'il s'agira de faire, comme ils disent, à la reprise du service. Un coup d'œil sur le tableau des chantiers de travaux sur la voie. Rien de nouveau, toujours ce ralentissement à 30 sur 600 mètres au kilomètre 468. Enfin, libre. Et maintenant, au lavabo. L'équipe a bien mérité d'aller se réconforter au réfectoire. Tandis que le mécanicien met à jour ses écritures administratives, le chauffeur prépare un bref repas de nuit. Chacun mangera, soyez-en sûrs, de bon appétit. Et c'est l'heure du sommeil. Trois heures après, réveil. Pour se remettre en train, le remplissage des graisseurs. Après le plein de charbon, 23 000 litres d'eau sont déversés dans les flancs du Tender. Profitons de la plaque tournante pour considérer notre locomotive. Ce n'est pas une machine du modèle le plus récent, mais c'est tout de même une belle pacifique longue et racée. Et maintenant, allons-en tête du rapide à remorquer. C'est parti! Voici un accrochage que les voyageurs n'auront même pas senti. Tout est paré pour le départ. La chaudière est au timbre, c'est-à-dire qu'elle a atteint le maximum de pression autorisée et les freins ont été essayés. En route! Nous retrouvons de jour cette fois la vigilance de l'équipe. La main du chauffeur. L'œil du mécanicien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Le rapide a pris sa vitesse. À coup de bielle, la course à l'horaire recommence. Il faut, pour reprendre un terme du métier, faire l'heure. Faire l'heure malgré ce chantier de voie qu'on doit franchir à 30 pendant 600 mètres. Ce ralentissement a fait perdre au convoi pas mal de temps. Le mécanicien consulte son tableau de marche et sa montre. Il n'y a pas une minute à perdre ou c'est le retard, tant redouté, d'autant plus qu'il y a une forte rampe à gravir. Un signe de son compagnon et le chauffeur a compris, il faut de la vapeur. Inlassablement, il enfourne le charbon dans un foyer qui en dévore parfois jusqu'à 2 tonnes à l'heure. Enfin, voilà le sang à l'heure. Tout va bien, on fera l'heure. Et les deux hommes se sourient d'un air entendu, satisfaits d'avoir évité l'obsédant retard. Tout va bien, on fera l'heure. Tout va bien, on fera l'heure. Le train arrive à l'heure à son point de relais. La locomotive va rejoindre cette fois son dépôt d'attache. Il est midi. Après 13 heures d'absence, dont 8h30 de travail, la journée de l'équipe est terminée. Chacun va pouvoir rentrer chez soi. L'aspect rude du métier va faire place à la simplicité de la vie familiale. Au ironie, notre mécanicien arrive chez lui aujourd'hui pour jouer au chemin de fer avec ses enfants. Tandis que le chauffeur, de son côté, charge sa cuisinière avec une parcimonie mélancolique. Et c'est l'éternel recommencement. Les milliers d'équipes semblables parcourent sur leurs locomotives les voies ferrées de France. Simple machine de manœuvre, lourde machine de train de marchandises, puissante pacifique de train de voyageurs, sur chacune d'elles, de jour comme de nuit, le mécanicien et le chauffeur veillent par tous les temps et trop souvent à travers tous les dangers. Mécaniciens et chauffeurs n'en continuent pas moins d'accomplir leurs tâches, conscients et fiers de leur métier d'homme. Bel exemple de l'esprit d'équipe, deux hommes, une seule pensée, le devoir. Nous allons maintenant reprendre le fil du programme. Donc après la traction vapeur, nous allons passer maintenant au tramway. Philippe Ventejol et Florent Cacquineau sont en train de se préparer. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes. Les présentations que nous vous proposons s'intéressent à l'histoire de la cabine de conduite des tramways de la région parisienne et des métiers d'exploitation à deux époques. Les années 20 qui connurent l'apogée d'un vaste réseau de 114 de lignes et 700 kilomètres. Les années 80 où furent posées les bases du réseau actuel. La première partie vous sera présentée par Florian Cacquineau. Elle s'appuie sur des archives personnelles, des documents de la photo-vidéothèque de Valère ATP, et les archives de l'Ame-Tuire également, association dont un des fondateurs, Jean-Robert, est l'auteur de la somme des tramways parisiens qui a été de deux fois réédité. La seconde partie est avant tout un témoignage. J'ai pris à titre d'hiver une partie dans la conception, la construction des lignes nouvelles qui ont été développées depuis 30 ans. J'ai souhaité en témoigner d'une part et retrouver de deux d'autres témoins. Malheureusement, les confinements successifs ont compliqué l'accès aux archives et la reprise de contact avec les témoins. Et du coup, il restera à élargir un certain nombre de volets, notamment le volet social. Je laisse la parole maintenant à Florian. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Je vais parler pour cette première partie de la conduite des tramways à Paris il y a un siècle, ainsi que des métiers d'exploitation et de tout ce qui gravite autour de la cabine de conduite à la STCRP. L'apparition des tramways parisiens remonte à 1854. Le réseau se constitue par l'octroi de concessions à de multiples compagnies qui connaîtront des destins très divers. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il en existe neuf compagnies différentes. Le département de la Seine devient autorité concédante de l'ensemble des réseaux de transport de surface, rachète les concessions des compagnies dont la principale était la Compagnie Générale des Omnibus, la CGO. Il en confie la gestion à une société fermière, la Société des transports en commun de la région parisienne. Le réseau devient ainsi unifié au 1er janvier 1921, date à laquelle entre en activité la STCRP. Rappelons qu'à l'époque, la zone agglomérée de la région parisienne regroupe 4,4 millions d'habitants, dont l'essentiel se trouve à Paris. 2,9 millions d'habitants. Le marché du transport public y est donc essentiellement concentré, mais la STCRP est confrontée à la concurrence du métro qui se développe rapidement depuis 1900. Les lignes de banlieue partent souvent du centre de Paris et s'étirent vers des territoires qui sont encore peu denses, voire quasiment ruraux, avec des services moins fréquents. Les sections représentées en pointillés sur cette carte sont des sections à voie unique. Vous voyez qu'elles sont assez répandues en banlieue, ce qui limite le débit des lignes qui les empruntent. On remarque qu'il existe aussi un linéaire significatif de voie en site propre, et ce, uniquement en dehors de Paris. La STCRP comptait s'appuyer sur ces infrastructures pour créer, vers 1925, un réseau de tramway express. C'était un état de projet. En 1921, le réseau compte 114 lignes, d'une longueur totale d'itinéraire de 700 km. Il utilise 1775 motrices et 785 attelages, ou remorques, réparties dans 34 dépôts. À la fin de cette année, au 31 décembre, la STCRP emploie 27 913 agents, parmi lesquels on compte 2 013 femmes, dont seulement 64 sont titulaires. Les postes d'exploitation comptent 5 513 machinistes de tramway ou d'autobus. 6 373 receveurs et 2 031 contrôleurs. À l'apogée des tramways parisiens en 1928, le réseau rassurera 727 millions de voyages. La même année, le métron compte 810 millions, 343 pour les autobus et 3,4 millions pour les bateaux, pour vous donner un ordre de grandeur. 4 lignes de tramway assurent plus de 15 millions de voyages par an. Il s'agit des 4 lignes que vous voyez en haut à droite. La ligne 1, Louvre-Versailles, avec qui est 17,5 millions. C'est la seule ligne de banlieue. Les 3 autres sont parisiennes. Le 8, Montrouge-Gare de l'Est, qui est vraiment en haut du panier, avec 21,4 millions. Et les deux autres, presque en retrait, à seulement 18 et 15. Le tramway à Paris au début du siècle est donc un mode de transport omniprésent, mais qui présente des aspects variés. Voici quelques illustrations avec des situations différentes. Ici, à Annières, une motrice à truck qui circule en voie unique établie au milieu de la chaussée. A contrario, on a à droite une motrice à bogie qui circule toujours en voie unique, mais en site propre dans le voie de Boulogne. À gauche, voici la fameuse ligne 8, qui était très attendue, avec une forte affluence à l'arrêt. Et à droite, un train du Paris-Arpajon. Là, on se trouve plus proche du chemin de fer secondaire, comme en témoignent les voitures à voyageurs qui sont derrière ces deux motrices en unités multiples. Et on pourrait presque dire que ça illustre ce qu'aurait pu être les tramways express projetés par la STCFP que j'ai déjà évoqués. Le tramway électrique s'est imposé avec la captation par trolley ou par caniveau lorsque le recours à cet équipement coûteux est imposé, essentiellement dans Paris, un tramuros. Le tramway à bogie s'est développé dans les années 1910, mais n'est pas parvenu à s'imposer. Les motrices L, dernières construites par la STCFP, reviendront à une formule classique à deux essieux. Le motrice L dont on voit ici les étapes de construction. La STCFP hérite d'un parc hétéroclite, mais on peut quand même distinguer des principes de construction quasi identique, toujours une caisse constituée d'une charpente en bois recouverte de panneaux de tôle qui reposent sur le truc ou le châssis, métallique. La légèreté de ces structures est mise à rue des preuves et nécessite une reconstruction régulière lors des grandes révisions. Depuis les années 1910, la disposition des matériels s'est standardisée selon les principes suivants. Je vous invite à bien observer le plan à droite, une plateforme centrale qui est desservée de chaque côté par une porte coulissante à simple ou double panneau, encadrée de part et d'autre par un compartiment voyageur qui peut être chacun de deux classes différentes, première, seconde ou seulement deux secondes. Enfin, à chaque extrémité, on trouve un poste de conduite. Ce sont des tramways bidirectionnels qui sont accessibles en cheminant par les compartiments voyageurs, sinon par une porte située à l'extérieur du côté droit dans le sens de la marche. L'espace de conduite a lentement évolué. Au début, dans la tradition des voitures hypomobiles, le machiniste ou Wattman est en contact direct avec la circulation, la vie de la ville, comme vous voyez sur la photo à gauche. Progressivement, le toit couvre la plateforme, puis les motrices sont partiellement vestibulées, chose qui deviendra généralisée à partir de la motrice G vers 1912 grâce à la CGO. Qu'est-ce que le vestibulage ? C'est un terme typique des transports parisiens qui désigne la fermeture partielle, puis progressivement cotale, des espaces de conduite. Sur les tramways, ce sont d'abord des vitrages latéraux, puis à la fin, on verra apparaître les premiers pare-brise. Alors, ce sera l'inverse qui se passera pour les autobus. La STCRP modifie certains matériels anciens lors des révisions, mais ce travail ne sera pas forcément systématique, comme en témoigne l'unique motrice 500 que vous voyez sur l'écran. Les matériels les plus récents, motrice G, motrice L, sont construits sur des principes identiques, et le machiniste dispose dorénavant d'un pare-soleil réglable. J'espère que vous le distinguez sur la photo de droite. À cause de son exposition directe avec l'extérieur, à peine minimisée par les vestibulages progressifs, le machiniste est habillé en conséquence, commentez-moi les uniformes d'époque, un manteau long ou une veste de cuir, qui restera aussi longtemps celle des machinistes d'autobus. Certains rares matériels bénéficieront de postes de conduite entièrement vestibulés, comme la motrice E' de l'Est parisien que vous voyez à gauche, ou des motrices transformées pour l'exploitation à un seul agent, comme cette ancienne T0, transformée pour la ligne 94 Clamard-Malakoff. C'est probablement vers la généralisation de cette fermeture complète que s'orientaient les tramways parisiens dans les années 1930, à savoir que le vestibulage complet ne sera généralisé sur les autobus qu'après la Seconde Guerre mondiale au cours des années 50. Ce qui frappe de prime abord quand on découvre une cabine de tramway, c'est la simplicité et le dépouillement. Il n'y a pas de position assise, pas de pare-brise, peu d'organes et de commandes à disposition du machiniste, et surtout pratiquement pas d'équipement indicateur ou d'alerte. Par ailleurs, l'espace est exigu, le machiniste y est seul la plupart du temps, sauf lorsqu'il est accompagné d'un chef machiniste ou en formation. Il n'a la place que de pivoter sur lui-même pour atteindre les disjoncteurs et fusibles situés sur la cloison derrière lui. C'est pour ça qu'on voit un peu sur la photo en bas à gauche. Les commandes à disposition du machiniste sont réduites. On trouve à gauche la commande de traction et de freinage électrique, ainsi que l'inverseur de marche, puis la partie freinage à air avec le robinet de frein et un double manomètre. C'est le seul indicateur d'ailleurs qui est à disposition du machiniste. Enfin, tout à fait à droite, on trouve le frein mécanique et sur le plancher, deux pédales amovibles qui commandent le gong et les sablières. Alors, la partie électrique, traction-freinage, est commandée par le contrôleur. C'est un ensemble de contacteurs surmontés d'un plateau dans lequel on trouve deux commandes amovibles, le régulateur et l'inverseur de marche. La rotation de ces deux commandes permet de faire correspondre les segments disposés autour d'un cylindre avec les contacteurs en cuivre, ce qui a pour effet d'éliminer progressivement les résistances de démarrage et d'alimenter les moteurs de traction selon les différents schémas de mise en circuit, complages séries, complages parallèles. Le régulateur de marche intègre aussi la commande du freinage électrique dont nous verrons plus loin la manipulation. Avant d'aller plus loin, petite précision sémantique, manivelle de traction, grande manivelle, régulateur de marche sont des termes synonymes, de même que l'inverseur de sens de marche est la petite manivelle en opposition à la grande. Les tramways parisiens sont dotés de trois types de freins. Le frein électrique, qui est utilisé d'après les mémateaux d'instruction dispensés par l'école du machiniste, ils doivent être considérés en principe comme frein de secours ou dans les longues d'équivité. Il est commandé par la grande manivelle du contrôleur que l'on vient de voir. Il vient ensuite le frein à air. La STCRP utilise surtout le frein continu automatique, c'est-à-dire qu'il relie l'ensemble des véhicules par la conduite générale et que la mise à pression de cette conduite, la pression atmosphérique, provoque l'action des freins. Les véhicules construits par la CGO puis la STCRP sont équipés du frein système sous le rein, comme c'est le cas de l'attelage que l'on vous présente au travers des illustrations. Le robinet de commande, visible tout à gauche, comporte cinq positions, purge, marche, directe, neutre et automatique. La position automatique permet le freinage d'urgence qui peut être actionné également par un robinet à disposition du receveur ou par le déclenchement du dispositif chasse-corps qui se trouve sous le châssis à l'avant de la voiture. Enfin, le frein mécanique sert uniquement au stationnement, il prend soit la forme d'un grand volant, comme ici, soit d'une manuelle. Passons au métier de machiniste. Avant les grèves de 1919 qui leur permettent d'obtenir la journée de 8 heures, il n'est pas rare que les machinistes soient utilisés à d'autres tâches qu'à la conduite et soient affectés par exemple à l'atelier. À l'époque de la STCRP, ils sont maintenant uniquement affectés à cette tâche et forment un équipage avec le receveur. Leur métier s'inscrit dans le cadre réglementaire qui organise l'exploitation du réseau. On retiendra l'ordonnance générale de police et les consignes de ligne, ainsi que diverses dispositions internes reprises dans les différents documents de formation. Nous devons également vous présenter des films d'époque. Pour exécuter les tâches qui lui incombent, on attend du machiniste un certain nombre de qualités qui sont sélectionnées lors du recrutement. Le recrutement est décrit par Louis Bakéris, directeur général de l'exploitation et des services techniques de la STCRP, pour la préface de l'ouvrage de Jean-Maurice Lailly, la sélection psychophysiologique des travailleurs en 1927 et la contribution au Congrès international de Paris de l'Union internationale des tramways en 1924. Bakéris considère que l'employeur doit prendre toute précaution pour que ce personnel présente les meilleures qualités, car il est responsable des accidents qu'il occasionne. Georges Prins, ingénieur au tramway bruxellois, dans son rapport présenté au Congrès de Paris, ajoute que le machiniste est par ailleurs responsable de la marche économique du véhicule qu'on lui confie, et donc de l'optimisation de la consommation d'énergie et de l'usure du matériel. La STCRP ne recrute pas les machinistes parmi les candidats ayant travaillé en atelier, car il a été remarqué que ces ouvriers ne demeurent au service de la société que pendant la période de chômage de leur profession. On choisit donc de préférence parmi les receveurs ou les candidats venus de l'extérieur, munis du permis de conduire. Au passage, cette remarque apporte un indice sur la position du métier de machiniste par rapport aux professions d'ouvrier qualifié. Les candidats doivent être âgés d'au maximum 32 ans et dégagés de leurs obligations militaires. La STCRP ne souhaite pas non plus recruter de machinistes trop jeunes, car elle a constaté qu'ils étaient plus souvent responsables d'accidents. Les candidats doivent être également approuvés par la préfecture de police en tant que service de contrôle et être en bonne condition physique. Ils sont soumis à un examen médical au cours duquel une attention spécifique est portée sur l'acuité visuelle et auditive. Il a fallu les circonstances de la guerre de 1914 en 1918 pour que les compagnies fassent appel à une main-d'œuvre féminine, principalement pour le métier de receveuse. On compte toutefois 97 femmes machinistes à la CGO en 1917, mais ça ne dure pas. Bakiris indique, je cite, qu'à part quelques rares exceptions, les femmes machinistes ont été supprimées. Quant aux receveuses, un grand nombre de réseaux les utilisent encore, mais elles seront appelées également, tôt ou tard, à disparaître. Fin de citation. En vue d'assister le recrutement, la STCRP s'adresse en 1921 à Jean-Maurice Lailly, alors directeur du laboratoire de l'École pratique des hautes études, pour créer un laboratoire de psychotechnique. Après une phase de test, la STCRP lui en confie la direction. Comme l'annonce Bakiris, la psychotechnique est une application nouvelle de la psychologie et de la physiologie à l'organisation de plus en plus rationnelle du travail humain. Les tests de psychotechnique se passent après un examen médical rigoureux. Si les candidats ont les qualités requises, ils sont dirigés vers un centre d'apprentissage, sinon ils conservent leurs fonctions antérieures. On retiendra parmi les tests auxquels sont soumis les futurs élèves machinistes. L'attention diffusée, illustrée en bas à gauche de la diapositive. La rapidité et la régularité des réactions motrices. La suggestibilité motrice, illustrée par l'appareil de Binet que vous voyez en haut à gauche. L'appréciation des vitesses et des distances, ce qui est important quand on sait que les véhicules ne comportent aucun indicateur à ce sujet. En conclusion, Bakery s'estime que le machiniste qui a subi l'examen est certain que c'est lui-même qui a tracé son profil psychologique professionnel. La combinaison dont découle le classement est aussi rigoureuse et objective que le test. Les élèves machinistes sélectionnés suivent un apprentissage de trois à quatre semaines, dont six jours de conduite en double sur un service régulier. A cette occasion, le futur machiniste sera sensibilisé à la conduite dans le respect des règlements, de la sécurité et du confort des voyageurs, ainsi que sur la marche économique de la voiture précédemment citée. La performance énergétique du machiniste est en effet valorisée par une prime calculée. Il relève quotidiennement lui-même sa consommation après sa journée de travail sur le compteur OCA. Vous voyez une illustration à droite. Et chaque motrice en est équipée. Un examen final conclu à la période de formation. De sa réussite dépend la délivrance d'une autorisation de conduite par les services de la préfecture de police. Après la mise en place de la sélection psychotechnique, les échecs à la fin de la formation sont tombés de 20 à 3,4 % et le nombre d'accidents au cours de la première année de conduite est inférieur de 16,5 %. Les cinq premiers jours de conduite seuls se font sous la surveillance d'un chef machiniste. Tout au long de sa carrière, le machiniste est également suivi régulièrement par un examen de médecine générale qui contrôle surtout l'acuité visuelle et auditive, par un contrôle de compétences qui se fait en général en conduite sur le réseau par un chef machiniste ou, plus rare, après un accident dans lequel le machiniste a une part de responsabilité. Il est alors renvoyé quelques jours à l'école pour tester ses réflexes sur plateforme de formation. Vous voyez ici au centre deux exemples, l'une de Bruxelles en haut, mais très proche de celle que l'on pouvait trouver à Paris, et une vue plus rapprochée d'une plateforme STCRP. Les qualités du machiniste sont mises à l'épreuve des conditions de circulation qui deviennent au cours des années 1920 de plus en plus difficiles. En témoignent les efforts développés par la STCRP pour améliorer la régularité du service des tramways. En 1925, dans la revue de l'Union des voies ferrées, Paul Mariage, directeur de l'exploitation commerciale de la STCRP, estime que dans Paris Intramuros, la régularité du passage des tramways devient très difficile à assurer. Comment la STCRP y palie ? Par des remises à l'heure. Des stations régulatrices sont implantées dans un point central des lignes les plus importantes. Un chef de station expérimentaire relié au téléphone, au terminus et au contrôleur de route organise, en cas de forte perturbation, des demi-tours, des permutations d'équipes qui permettent de rétablir un trafic à peu près régulier, respectant les courants de fréquentation. Par l'accélération de certaines voitures qui peuvent, dans ce cas, brûler certains arrêts et ainsi combler les trous en formation. Cela permet d'éviter les effets boules de neige dans lesquels les retards s'accumulent et donc les voyageurs s'accumulent aussi aux arrêts et ralentissent de plus en plus les voitures. Par la construction de graphiques de marche adaptées aux variations de temps de parcours et de trafic et qui s'en trouvent par conséquent plus résilients. Par la création de terminus intermédiaires facilitant les manœuvres de régulation et l'adaptation à la structure de trafic. Extramuros, en revanche, mariage considère que les conditions de circulation ne posent pas de problème, que le trafic et les fréquences sont plus faibles et qu'ainsi la question principale est davantage celle du respect précis des horaires par les machinistes. L'ASTCRP a développé une série d'outils pour indiquer aux machinistes l'horaire qu'ils doivent respecter sans retard ni avance. Règle indicatrice de parcours, appareil JAPI, appareil Morin, ces derniers comportant des mécanismes d'horlogerie. En terminus, elle utilise également des appareils enregistreurs de départ qui inscrivent sur un rouleau et à l'aide d'un stylet les impulsions électriques reçues au démarrage de la voiture, ce qui permet notamment la surveillance des terminus de renvoi qui ne sont pas dotés de contrôleurs. Elle a ensuite développé des avertisseurs enregistreurs de départ à fréquence variable. C'est l'illustration que vous voyez à gauche. Ces appareils permettent de donner le départ par une sonnerie déclenchée à intervalles réguliers ou à une fréquence réglable. Cette sonnerie est maintenue jusqu'au départ effectif de la voiture et l'enregistrement est effectué du début à la fin de cette sonnerie. L'article s'achète par la présentation des enregistrements dont vous voyez ici un extrait. On peut dire que ces principes de régulation sont proches de ceux qui seront généralisés sur le réseau d'autobus de la RATP par la suite et même que ce sont les ancêtres des systèmes d'aide à l'exploitation et des stratégies de régulation contemporaines. Dans l'organisation de l'exploitation, le receveur a également un rôle important. Là aussi, nous devions vous présenter une vidéo que nous n'avons pas pour l'instant la possibilité de vous présenter. Le receveur, outre le service au public par la délivrance des billets et leur contrôle, a aussi un rôle dans l'exploitation ferroviaire. Nous n'avons malheureusement pas le temps d'évoquer toutes les fonctions qui relevaient de l'équipage machiniste-receveur, mais certaines questions, comme le traitement des pannes, accidents, déraillements, exploitation en voie unique, le méritent très pourtant. Le métier de receveur est l'un des premiers à s'être ouvert aux femmes à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Elles reçoivent un salaire de 500 francs payés à l'heure contre 550 francs pour les hommes. Voici deux illustrations de la présence des femmes receveuses dans les tramways parisiens. Le métier de receveur, la question de l'exploitation à l'agent commence à émerger dans les années 1920, dans la plupart des grandes métropoles du monde qui mettent dans l'exploitation des véhicules spécialement conçus. La STCRP, pour sa part, mène des expériences sur des lignes isolées de banlieue, avec du matériel ancien transformé. Sur le modèle présenté au centre et qui préfigure les futures motrices en gestation, la cabine n'est plus séparée des voyageurs. Elle dispose dorénavant d'un pare-brise complet. Le machiniste doit appuyer en permanence sur une pédale de mort. En cas de défaillance, l'arrêt d'urgence est déclenché. Des dispositifs d'assistance mécanique et pneumatique sont conçus pour aider le machiniste à gérer les portes qui sont spécialisées dans les flux d'entrée-sortie. Ainsi, un sens de circulation est imposé dans la voiture, comme en témoigne l'abondance d'un panneau. Au milieu des années 1920, apparaît ainsi une nouvelle conception de la vente et de la perception basée sur la vente aux voyageurs de carnets de tickets. Le voyageur détache de son carnet en une seule bande un nombre de tickets égal au multiple du tarif de base qu'il doit payer d'après la distance à parcourir. Ce système est toujours en vigueur aujourd'hui dans son principe. Il simplifie considérablement la comptabilité du receveur et sa vérification. Le receveur troque alors sa planchette habillée que vous voyez à gauche contre un appareil oblitérateur. Cette réforme ouvre la voie à l'exploitation à un seul agent puisque la voiture est alors dotée d'oblitérateur et de Fairbox, mais amorce également l'apparition de la vente automatique. Vous voyez à droite les nouveaux distributeurs automatiques de billets de la STCRP qui distribuent des carnets de 10 tickets ordinaires ainsi que des tickets d'ordre. La première histoire des tramways parisiens s'interrompt brutalement au tournant des années 1930 puisque les suppressions s'amorcent très vite à partir de 1931. Notre étude constitue un instantané de la situation à ce moment-là. Un vaste mouvement de modernisation apparaissait pourtant dans la plupart des métropoles du monde délitté en gestation au sein de la STCRP. Comme le montrent les comptes rendus des congrès de l'époque, la STCRP comptait alors parmi les exploitants la pointe de la recherche et finalement, le tramway moderne se réalisera ailleurs dans les décennies qui suivent, particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. On citera notamment l'exploitation à l'agent, les sites propres ou les exemples de prêts métro. Et finalement, à Paris, c'est une autre conception du tramway qu'offrira T1 60 ans plus tard. Je vais prendre le relais. Évidemment, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on n'est pas eu ces vidéos qui permettaient d'illustrer le métier. Mais bon, on verra comment est-ce qu'on peut rattraper ça, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je vais vous dire quelques mots sur la période moderne. La période moderne, c'est la création du tramway Saint-Denis-Bobigny, dont le démarrage, en quelque sorte, est marqué par la dédéclaration d'utilité publique fin 1984, dans une ambiance qui est marquée par un très fort lobbying du Conseil général de Saint-Denis. J'ai illustré ça avec, par exemple, la photo à gauche d'un tramway gonflable que le Conseil général avait produit et qui lui permettait de présenter et de défendre ce projet. Alors, un premier projet technique qui était élaboré en 82-83 par la RATP et la DDE 93. Il avance dans une ambiance où au sein de la RATP domine un certain scepticisme, mais des noyaux très motivés vont comporter ce projet, notamment ceux qui ont participé avant le projet de note. L'exploitation, c'est à retenir, est confiée au réseau routier car dès cette époque, le choix du machiniste receveur bus pour la conduite du tramway fait consensus. On avait quitté le machiniste tout à l'heure, maintenant, la transition vers la déexploitation à un social agent est faite. Donc, c'est une personne seule ayant la compétence de machiniste receveur qui va conduire le tramway. La conception et la maintenance est naturellement confiée au service du matériel roulant du réseau ferré de la RATP. C'est une collaboration entre deux mondes qui jusqu'à présent ne se ferait fréquenter guère. Et donc, c'est une innovation majeure dans la culture d'entreprise. Le schéma d'organisation globale se trouvait très proche de la logique de réforme de structure de la RATP en 1990 et ça va beaucoup nous aider puisqu'on va aller piocher au sein de l'entreprise les expertises là où elles sont. Donc, c'est un centre bus qui est chargé de l'exploitation. C'est l'atelier du matériel roulant métro de la ligne 5 à Bobigny qui s'occupe du matériel. C'est l'attachement caténaire de Derwey qui s'occupe de la ligne aérienne. L'attachement voie métro de République qui s'occupe de la voie et ainsi de suite. Ça demande pas mal de coordination mais le fait que l'entreprise évolue en même temps dans ce sens-là aide beaucoup parce que les outils de contrat actualisation interne et de processus qualité se développent en parallèle. Alors, au sein du départ de mon but c'est au sein de son staff auquel je participe participe tout en coordonnant le projet pour la direction générale. On construit le futur métier de machiniste receveur tramway et la future organisation de l'exploitation. C'est le centre-bus de pavillon sous bois qui est choisi pour exploiter ce tramway. Un attachement à l'exploitation annexe du centre-bus est créé à proximité de la zone d'hormisage qui est implanté sur le site même de l'atelier à Bobigny et qui est relié à la ligne par une voie unique de 800 mètres. Les machinistes gardent et dégarent leur âme sur la base des instructions du poste de commandement local qui est à Bobigny et c'est eux-mêmes qui sont amenés à former leurs itinéraires au sein de ce complexe avec un système de boitiers de commandes dans les libres de services qui est accessible depuis la fenêtre de la cabine. Enfin, on notera qu'un local traversant la station de service permet d'assurer dans le cycle d'exploitation le passage en machine à laver et surtout les charges en sable régulière dont on verra l'importance. Un poste régulateur tram est créé dans le PCL de Bobigny. Les régulateurs qui sont en roulement mixte bus et tram, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialisés en quelque sorte, assurent leurs fonctions traditionnelles, la régulation, la mise en place des relèves personnelles, la gestion du matériel en ligne et on y ajoute quelques fonctions nouvelles liées au tramway comme la gestion de l'énergie en période d'exploitation, les commandes d'énergie étant reportées au PC énergie du réseau ferré en dehors de ces périodes, donc essentiellement la nuit, la gestion du remisage et la mise en œuvre de toutes les procédures d'exploitation spécifiques qui ont été imaginées. Les tramways sont équipés de déséquipements, de systèmes d'aide à l'exploitation et de communication propres au réseau bus et évidemment la fonction, le métier de machiniste en receveur évolue pour le tram. S'ils n'assurent plus la vente et la perception, par contre, ils découvrent de nouvelles fonctions comme les procédures de dépannage avec et puis j'ai loupé mes photos donc je vous prie de m'en excuser. Voilà, je suis ici maintenant. Donc, les procédures de dépannage les procédures d'exploitation comme la mise en place des services partiels, la préparation et la préparation des rames et les procédures spécifiques de gestion d'accidents. Alors, je voudrais souligner le rôle moteur là-dedans et pivot en quelque sorte du responsable de la mise en exploitation qui est nommé trois ans avant le lancement de la ligne c'est un exploitant pour confirmer qui d'ailleurs doit être avec nous en ce moment. Il anime un noyau opérationnel de cinq personnes qui est composé des futurs régulateurs et des futurs formateurs. Il se forme à la conduite à Grenoble avec la CENITAG. Il travaille à la conception des formations, à la mise au point de la réglementation et s'appuie notamment sur les enseignements qu'il tire d'omission à Nantes, à Lille, à Bruxelles et sur un certain nombre de sites qui disposent d'une longue expérience du travail. Naturellement, il intervient en appui du directeur de centre et la direction du département BUS pour les discussions avec les instances représentatives sur tous les aspects du projet et du métier. Il anime une concertation resserrée avec les partenaires industriels et enfin, il procède à l'ensemble des tâches qui seront nécessaires à la mise en service comme l'organisation du recrutement et formation, la marche à blanc et enfin, le démarrage proprement dit qu'on voit illustré sur la photo de droite. Quelques mots sur la formation. La formation, elle permet d'obtenir l'habilitation à l'issue d'un stage de trois semaines. Les élèves sont recrutés après un appel à volontariat parmi les boîtes machinistes et receveurs expérimentés. La formation alterne naturellement théorie et pratique de la conduite et des procédures de dépannage. Elle comporte des critères éliminatoires, en particulier la maîtrise du freinage ou celle des procédures de dépannage comme l'isolement des freins ou la mise en œuvre des procédures de dépoussage ou remorquage qui sont nécessaires en cas de panne. La gestion des défauts du matériau roulant a sans doute été la principale des difficultés rencontrées au cours de ces formations. Des procédures permettent également de maintenir les aptitudes à la conduite tant sur le bus que sur les tramways. des blindes dans les roulements tram permettent la commande régulière si ce sont des services bus. Enfin, des rappels de formation sont programmés si nécessaire. Vous voyez sur la diapo à droite quelques éléments concernant la signalisation qui sont un des points naturellement les plus importants de là. Bon, voilà. Alors, j'en viens au matériel roulant et à la cabine. A l'origine, le matériel roulant prévu dans le projet est celui de Nantes, le travail français standard. Il est proposé par le groupe Maman Alstom sur la base d'un cahier des charges qui a réuni le ministère des Transports et les Névines intéressés. Et puis, en 87, apparaît un nouveau standard qui est le TFS2 que vous voyez sur ces photos et qui résulte de la volonté des élus de renom de créer un système qui soit directement accessible aux personnes handicapées. Il révolution de la conception des matériels de transport urbain parce qu'il propose un plancher bas qui permet l'accès de plein pied depuis des clés qui sont à peine plus hauts que des trottoirs. Un designer industriel, Philippe Nenermann, est chargé de la conception ergonomique et esthétique de l'ensemble. Le TFS2 s'impose au projet Saint-Denis Bobigny dont les études redérent en 89 avec trois années d'interruption. Le TFS2 est un véhicule d'environ 30 mètres qui comporte deux caisses principales en reposant aux extrémités sur des bogies moteurs comparables à ce et au centre ces deux caisses reposent sur une petite caisse qui fonctionne en quelque sorte en bogie porteur mais qui permet la continuité du plancher grâce à sa structure et commande de conduite. Le TFS2 est réversible évidemment, il comporte deux cabines de conduite, on y accède par de grandes portes de vitrée qui se situent à l'extrémité de la zone voyageur, il existe également une petite porte machiniste à proximité mais qui n'est pas dans la cabine. Le TFS2 a été d'emblée très apprécié. Philippe Nirmann a repris les dispositions qu'il avait conçues pour les métros de Bruxelles, Lyon et Marseille et la Sémalie qui a joué un rôle majeur dans l'ingénierie des transports lyonnais et dans celui du tramway de Grenoble devrait d'ailleurs être en capacité je pense de détailler cette filiation. La cabine d'une profondeur d'environ 1,50 m comporte un siège réglable adaptable à la morphologie des machinistes et une console où sont réparties toutes les commandes et vos voyants d'état nécessaires à la conduite et au service du voyageur. Cette disposition rend les commandes accessibles avec le minimum de mouvements et de changements de posture. le machiniste dispose sur la partie gauche de la clé cassée qui permet de préparer et de dépréparer c'est cassé c'est pas cassé doit être préparé sa rame et du manipulateur linéaire de réaction freinage ce manipulateur comporte une veille automatique implantée sur la poignée il peut être positionné en position médiane avec le courant coupé au moteur c'est la position d'arrêt et le même à marche sur l'air en poussée vers l'avant avec une bande d'accélération moyenne de 0,76 mètres secondes au carré jusqu'à 60 km heure il revient au neutre et ensuite on note trois positions de freinage je vous ferai grâce des décélérations notez simplement qu'il existe un freinage normal de service celui comme son nom l'indique qu'on utilise habituellement le freinage maximal de service et enfin le freinage d'urgence qui est celui qui entraîne l'arrêt du véhicule le plus rapidement qu'il est possible sur la photo qui est ici vous constaterez que le que le petit manipulateur que le petit manipulateur que le manipulateur qui est sur le TFS2 donc est une règle est devenu sur le leucitalis qui est représenté sur la photo au centre donc le leucitalis qui interviendra qui arrivera à partir de 2002 est devenu un peu petit le levier comparable à celui qui équipe les tramos allemands j'avance les commandes de conduite à la portée de sa main droite le 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 machiniste dispose des commandes de fonction directement liées à la co-conduite évidemment essuie-glace lave-glace feu de route feu de détresse donc on retrouve des commandes routières assez classiques s'y ajoutent des commandes qui sont plus spécifiquement liées à la concombrie de ferroviaire les freins magnétiques les sablières le graissage et le bouton coup de poing qui ouvre la boucle de sécurité et que vous voyez représenté par un rond rouge à droite les sablières sont fortement sollicités en période de chute de feuille tout le monde le sait par contre ce qu'on sait peut-être moins c'est qu'elles font l'objet d'une surveillance intense pour qu'on rassurait la sécurité du freinage et que les stations servis ont été co-conçus pour permettre un rythme de de charge en sable extrêmement élevée en particulier en période où cela est nécessaire le graissage des boudins autre commande qui se trouve donc sur ce panneau est très utile pour le passage dans les courbes de très faibles rayons à cette époque il est déclenché par des informations de localisation du SAE qui donneront des résultats une fiabilité un peu critiquable c'est pour ça que tout ça évoluera et en tout cas la commande de graissage qui est sur le tableau de bord permet de compenser des dysfonctionnements au centre du pupitre face au machiniste se trouvent deux indicateurs essentiels le tachymètre qui maintenant donc est installé partout et cet écran que vous voyez au centre qu'on appelle l'ICS c'est-à-dire l'interface conducteur système du SAE IV donc du système d'aide à l'exploitation c'est un écran de commande d'interface et la RATP a voulu l'implanter en face du machiniste puisqu'il transmet des informations de régulier et qu'en particulier il indique la position en minutes de la RAM par rapport aux RAM encadrantes l'idée c'est de développer l'autorégulation c'est-à-dire le machiniste adapte en quelque sorte son rythme de conduite à sa position par rapport aux RAM qui le suivent et qui le prassent on voit bien la régulation des tramways reprend les équipements et les doctrines de régulation qui ont été développées de longue date et qui étaient présentes dans la communication de Paul Marillage qu'a évoquée Florian maintenant on peut en venir aux commandes de services et de manœuvres elles ont toutes pour caractéristiques de se situer à droite elles sont utilisées véhicules arrêtés ou en marche prudentes lorsqu'un machiniste doit principalement porter son attention sur son environnement immédiat les spécificités du transport urbain interstation courte densité des échanges charge importante mais maîtrise des temps de stationnement font du service voyageur une dimension réellement essentielle du métier de machiniste le machiniste commande les portes et surveille le mouvement des voyageurs par les rétros et qui étant presque exclusivement si tu as de droite la position des commandes à droite est tout à fait justifiée la commande des portes par ailleurs et sa surveillance participe à la sécurité des voyageurs évidemment mais ce sont également des moyens pour maîtriser le temps d'arrêt et contribuer à la sécurité des voyageurs voilà quelques images sur des échanges qui parlent d'elles-mêmes simplement vous voyez sur celle de gauche le machiniste qui regarde donc par ses rétros et qui a les mains prêtes à intervenir sur les commandes de portes pour les manœuvres le machiniste dispose de la commande d'ouverture des rétros parce que les rétros en principe s'ouvrent automatiquement avec les portes mais il peut aussi les mains manœuvrer avec les commandes qu'on voit ici en haut elles lui permettent par exemple de vérifier si son véhicule risque ou pas d'engager le gabarit il a également à disposition la commande des aiguilles motorisées toutes les aiguilles prises en pointe en ligne sont motorisées commandées depuis la cabine les autres aiguilles sont manœuvrées par le levier amovible embarqué dans chaque rame notamment celle utilisée pour les services provisoires enfin il a à disposition un certain nombre de moyens de communication radio téléphone par exemple pour les contacts avec le poste de commande et la permanence de général bus et puis il a un interphone intercabine qui est utilisé pendant les manœuvres de poussage et de remorquage ensuite on passe si on terminera avec ça le bandeau qui se trouve en partie haute de la cabine et qui comporte trois zones donc une zone qui sont à droite les commandes liées à la conduite les manœuvres de panteau système d'information voyageur le confort les feux au centre les voyants de défaut et à gauche les commandes de secours alors j'insiste un peu sur les voyants de défaut donc la partie qui se trouve au centre en fait on a travaillé on a travaillé très en profondeur sur à la fois les dénominations des voyants leurs couleurs de manière à ce que le machiniste puisse porter un diagnostic très rapide sur ce qu'il voit apparaître par exemple le rouge le rouge lui intime l'arrêt immédiat le jaune lui permet de poursuivre jusqu'à la station suivante et le vert lui permet de poursuivre sa course par ailleurs des fiches embarquées l'aide à interpréter donc les différentes dispositions et il peut également se faire aider par en contactant le PCL alors évidemment il faut dire un mot sur la conduite donc le support de formation tel qu'il est qu'on constitue à l'époque énonce d'emblée comme sur un autobus le principe de circulation et la marche à vue le machiniste doit respecter le code de la route la signalisation de manœuvre il lui est bien précisé que les risques de rattrapage de prise en écharpe de nez à nez en ligne ne sont pas réputés pris en compte par la signalisation même j'insiste lorsque la zone sur laquelle il circule est équipée de protection classique par circuit il faut bien qu'il reste dans dans la posture de conduite en marche dans le chapitre qu'on appelait bien qu'en conduire le tramway il est précisé il faut faire preuve d'attention diffusée on en a déjà parlé en 1925 l'attention diffusée ça consiste à être capable à l'intérieur du champ visuel je cite d'effectuer une prise d'information d'une prise d'information permettant une analyse rapide de la situation afin de déclencher une action appropriée attention diffusée c'est tout voir et sélectionner ce qui peut être dangereux en restant sensible au danger à noter que dès la conception du projet l'ingénierie d'exploitation n'a cessé de veiller à ce que le choix des aménagements d'espace public et qu'il n'ait pas d'impact sur le champ de vision du machiniste troisième précepte adopter une conduite défensive la conduite défensive ça consiste à positionner le manipulateur en début de zone de freinage la rame de frein ne pas encore mais la mise en action des freins est immédiate en cas de nécessité c'est la posture à adopter le lors du passage dans une autre zone de danger potentiel comme un carrefour ou une train à traverser dans l'apprentissage et au cours des premiers temps de l'exploitation la principale difficulté rapportée par les machinistes était la crainte inspirée par les risques de collision avec les piétons comme vous pouvez le voir sur ces illustrations et enfin le dernier principe sur lequel on insiste fortement adopter une conduite relationnelle c'est-à-dire en utilisant les divers moyens que ce sont le gong le klaxon l'allure de l'arabe on établit une sorte de dialogue avec les autres usagers de la voirie en cas de doute qu'on vient d'adopter une conduite défensive de se signaler si nécessaire et d'attendre une réaction du tiers il s'arrête il m'a vu il regarde en pratique le machiniste pousse au démarrage le manipulateur jusqu'à la vitesse objectif dès que la vitesse objectif est atteinte il ramène le manipulateur au neutre et la rame continue sur l'air sans réduction notable dans les zones où une attention particulière est requise il adopte la conduite défensive le freinage normal de service doit suffire à maîtriser le véhicule en toutes circonstances et assurer le confort des voyageurs en entrant en station à 30 km heure le machiniste peut ainsi assurer son arrêt sans accro et je termine donc sur cette dernière dédiée qui illustre la mise en service de la première sase en juillet 92 avec d'emblée une fréquentation remarquable ensuite en 97 ce fut le TFS ce fut le T2 avec à nouveau du TFS2 puis dans un contexte entièrement différent le tramway des maréchaux aujourd'hui avec deux lignes de tram le réseau de tramway francilien a atteint 120 km et a assuré 340 millions de voyages en 2019 je vous invite à revenir aux chiffres qu'avait énoncé au début Florian enfin ce qui est remarquable c'est que l'intensité de trafic des sept lignes urbaines exploitées par l'ATP atteint plus du double de celles des meilleures lignes de Thalès CRP donc le tramway moderne est vraiment un nouveau mode de transport qui n'a plus rien à voir avec le tramway des années 20 bon par ailleurs je terminerai en disant que l'organisation les outils les matériels les méthodes ont considérablement évolué et qu'évidemment l'ère des pionniers est révolue merci de votre attention et je tenais à citer sur cette dernière diapo quelques-uns des principaux acteurs de cette époque et à remercier les personnes qui m'ont aidé à préparer cette présentation donc Patrick Lenormand Yvon Noël et la photo-vidéothèque de l'ARATP merci pour votre attention et votre patience pour cette présentation qui a été un peu chaotique je vous prie de nous en excuser merci on va peut-être si vous voulez bien refaire un test pour les vidéos de l'ABC de l'ABC de l'ABC de l'ABC C'est parti. Là, je peux passer en position de freinage réostatique. Silver, si tu peux passer les autres vidéos, s'il te plait ? Alors, cette fois-ci, ce sont des films d'instructions de la STCRP, donc tournés à l'époque. Donc, le machiniste répète les gestes vus dans le film précédent. Il dessert d'abord le frein à main pour se mettre en mouvement, l'inverseur en butée maximale avant, et il passe l'écran de traction. À l'approche d'un arrêt obligatoire, il freine à l'air, puisqu'on a vu que le frein électrique est utilisé uniquement en secours. Il doit arrêter sa voiture à hauteur du potelet. Les arrêts se font souvent en pleine voie. Les autres véhicules ont l'interdiction de doubler un tramway arrêté par la droite. Durant l'arrêt, le machiniste ne peut pas quitter son poste, duquel il peut toutefois surveiller le mouvement des voyageurs. La formation du machiniste insiste sur la conduite souple qu'il doit adopter et encourage fortement l'économie d'énergie et qui doit entraîner l'indication de l'usure du matériel en tant qu'un confort des voyageurs. On lui signale l'arrêt facultatif par commande électrique pour qu'il puisse s'arrêter au potelet. Aux bifurcations, il dispose les lames d'aiguilles à l'aide de sa pince à béquilles qui lui permet de rester à son poste, puisque le règlement lui interdit de le quitter. Les aiguilles à commande électrique commencent à apparaître au principe au carrefour et dans certains cas, on a même des véritables postes d'aiguillage. En banlieue et en accotement, la vitesse est maximale de 30 km heure et dans tous les cas, il respecte les signaux faits par l'autorité et le code de la route. Il se signale à l'aide du gong au passage d'arrêt à forte affluence en cas de danger ou avant toute mise en mouvement comme ici au carrefour après le passage du tramway prioritaire. Dans les années 1920, le tracé des voies paraît parfois archaïque. Il n'est pas que la voie alterne le côté de la chaussée. Dans ce cas, le tramway est toujours prioritaire, même sur les autobus. Dans d'autres situations, la voie peut être tracée au milieu de la chaussée directement. Et en plus, en voie unique, l'exploitation nécessite des points de croisement réguliers qui peuvent être sécurisés dans certains cas par les bâtons pilotes ou des feux de signalisation à l'heure très moderne. Nous voici maintenant dans Paris. Les double voies sont plus nombreuses, généralement un peu mieux tracées qu'en banlieue. On est ici en présence d'une double voie alimentée par caniveau axial. La vitesse dans Paris est limitée à 20 km heure et 6 au franchissement des portes. Rappelons toujours qu'il n'y a pas d'indicateur de vitesse. Le machiniste doit respecter quelques règles d'espacement entre deux voitures de tramway, en banlieue entre deux voitures de 100 mètres, sinon 100 dans les carrefours. Dans Paris, cette distance est réduite à 50 mètres. Au terminus, il est toléré un espacement de seulement 2 mètres, mais uniquement par groupe de 4 voitures. Enfin, le machiniste doit respecter une distance raisonnable pour freiner quand il suit un omnibus automobile. Au carrefour, le machiniste respecte la priorité à droite. Si plusieurs voitures se présentent en même temps, c'est l'indice de ligne numériquement le plus bas qui a la priorité et celui qui lui fait vis-à-vis. Aux bifurcations et convergences, le machiniste doit respecter quelques règles précises. Dans cet exemple, c'est toujours la règle de la priorité à droite qui s'applique. Dans le cadre d'un train composé d'une motrice et d'un attelage, le receveur est celui qui fait office de chef de train. Il donne le départ d'un coup de sifflet à l'origine de parcours. Entre deux arrêts, il délivre et contrôle les billets. Aux arrêts, il gère le flux des voyageurs. En cas d'affluence, ceux-ci se présentent à lui avec un ticket d'ordre. Un coup de timbre à tirette, disposition familiale à ceux qui ont connu les autobus à plateforme, donne l'ordre de départ aux machinistes une fois que les chaînes de sécurité sont remises en place puisque les portes restent ouvertes pendant la marche. À l'intérieur de la voiture, il doit répartir les voyageurs, y compris dans la cabine non utilisée. Lorsque la voiture est complète, il doit baisser la pancarte correspondante au-dessus de la porte. Pour obtenir un contre-arrêt ou un arrêt d'urgence, il sonne deux coups rapprochés, comme vous venez de voir. Au sein de l'équipage qu'il forme avec le machiniste, il est responsable d'autres tâches que la relation avec le public, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, il s'occupe de la perche qu'il a fait suivre d'un fil à l'autre lors de certaines manœuvres et il la remet en place lorsqu'elle saute, ce qui arrive régulièrement. Lorsque le tramway aborde une section de voie alimentée par caniveaux, le receveur baisse la perche pendant qu'un autre agent à poste fixe, le trapiste, est chargé de faire descendre dans la trappe la charrue de prise de courant. C'est une scène typique des tramways parisiens à l'époque. Le receveur est également l'acteur principal de la procédure d'attelage. Il se bonde le machiniste dans cette tâche. Il assure le raccordement mécanique entre les deux voitures, puis effectue les raccordements avec les chaînes de sécurité, ainsi que les raccordements des circuits pneumatiques et électriques. Il seconde à la fin de la procédure le machiniste pour l'essai de frein. Puisque le machiniste ne doit jamais quitter sa plateforme. Enfin, toujours en complément du machiniste, si celui-ci ne peut pas manœuvrer sa pince à béquille, le receveur, lui, est doté d'un levier plus court, parfois surnommé le sabre, qui lui permet de manœuvrer les aiguillages à pied d'oeuvre. Enfin, l'équipage formé du machiniste et du receveur s'occupe des situations perturbées, puisqu'il est doté, dans chaque convoi, d'outillages et d'agréés qui permet de faire face à un certain nombre de situations. Merci, Florian. Merci, Philippe. Même si les films n'étaient pas au moment prévu, on a quand même pu les visionner. Donc, on va passer à la dernière communication du matin, celle de Robin Foote, sur le manipulateur impensé qui équipe les postes de conduite dans les tramways. Donc, bonjour. Voilà, on va... Ça tombe bien. On va être dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, en interrogeant... En interrogeant la question, la conception du poste de conduite au travers d'un objet. Là, je pense à Georges. On a la même amour pour les objets techniques qui peuvent permettre d'interroger l'ensemble d'un système. Et là, c'est une question qui s'est posée au travers d'un groupe de conducteurs, un groupe de travail, qui a été arrêté dans l'usine d'Alstom, au moment où il réfléchissait pour contribuer à concevoir un nouveau poste de conduite pour les prochaines commandes de tramways montées. Et un des conducteurs a dit, mais pourquoi vous avez choisi une commande par manipulateur et pourquoi l'avez-vous placée à gauche ? Et cette question est restée sans réponse. Il y avait un effet de surprise de la part des ingénieurs d'Alstom qu'on puisse poser une question comme ça, parce que ça leur paraît tellement évident probablement. Alors voilà, c'est cette question qu'on rencontre assez souvent en conception, qu'il y a des éléments structurants qui ne sont pas véritablement pensés fonctionnellement, c'est-à-dire à quoi ils servent, et pourquoi on les a mis là, et qu'est-ce qui les justifie. Alors, cette interrogation est d'autant plus importante, il me semble, que jusque-là, c'était le modèle dérivé des PCC américaines, des tramways conçus par les exploitants américains dans les années 30, qui dominaient l'ensemble des tramways, et c'était des commandes traction freinage par pédale, avec un système d'hommes morts, avec une troisième pédale d'hommes morts, et c'était tellement hégémonique dans les tramways, pour les réseaux qui en conservaient, qu'après-guerre, plus de 20 000 tramways construits sous licence PCC ont été exploités en Europe, entre 1950 et 1983. Alors, d'autres systèmes ont existé. Alors, on a quelque chose qui ressemble au volant traction freinage des trains qui est dans les tramways de Zurich. On a des systèmes plutôt au Japon, soit avec un manipulateur à droite, soit avec des manipulateurs ambidextres. Donc ça, c'est un peu la situation. En Europe, on avait principalement, en Europe centrale, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, on avait plutôt des tramways à pédales, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Et brusquement, on passe à une hégémonie du manipulateur traction freinage à main gauche. Qu'on prenne sur la diapo de gauche le TFS dont Philippe Vanjolz vient de parler, qu'on parle des Skoda de Holomouk en Pologne, ou qu'on parle des Alstom Citadis, ou des CAF Urbos ou des Siemens de Budapest, on a substitué à une hégémonie de la pédale une hégémonie du manipulateur à gauche. Alors, ce qui est troublant en termes fonctionnels, et on l'a vu ce matin, c'est que la commande principale était jusque-là toujours placée à droite, en particulier, par exemple, dans les tramways, le freinage important, le freinage d'urgence, était à main droite, parce que la main droite est une main dominante pour environ un peu plus de 80% de la population. Et on a là un manipulateur, un organe complètement décisif, qui est placé à gauche, donc de manière complètement contre-intuitive, et quand on interroge, on n'a pas de réponse à ça. Alors, compte tenu du confinement, les recherches ont été très limitées, et donc je présente ça comme plutôt une forme d'interrogation ouverte à la discussion. Si on essaye de réfléchir à pourquoi on a mis un manipulateur à gauche, on regarde en France les tramways, les constructeurs, les modes de conduite, on s'aperçoit que 92% des tramways sont conduits avec un manipulateur à gauche, et il y a 8% qui sont conduits avec des systèmes de pédales, 5% pour des raisons historiques, des raisons techniques sur la génération des tramways, des véhicules hybrides qui avaient été développés dans les années 90, autour du bombardier avec son GLT, le Translore ou le Phileas ou le CIVIS à guidage optique. Donc, dans cette série-là, il n'a survécu que le Translore, qui est un véhicule à base routière et qui a des commandes par pédale. Sinon, il n'y a qu'un seul réseau qui a conservé les pédales, c'est le réseau de Saint-Etienne. Et quelle que soit la marque, que ce soit des TFS faites par Alstom, que ce soit des CAF, elles sont à pédale, à commande par pédalier. Sinon, tous les autres, tout le monde s'est converti au manipulateur à gauche, et je n'ai pas trouvé de trace de justification de cette implantation. Deuxième remarque, la forme du manipulateur fait l'objet dans chaque réseau de plaintes du point de vue des conducteurs, et à chaque fois qu'on a en gros une nouvelle commande de tram, on change la forme du manipulateur. Ça a été vrai à Paris du manipulateur linéaire, qui est de type TFS Rouen, où on est passé au manipulateur qui est complètement en bas à droite sur le Citadis T3, un manipulateur rotatif asymétrique, où on a des manipulateurs rotatifs en T, symétriques, où on a de type joystick, ou alors de type aussi comme à Strasbourg, ou de type poignée, comme sur les nouveaux manipulateurs développés à Caen. Mais c'est un point remarquable, c'est que dès qu'on commande un nouveau matériel, souvent on a des réflexions sur le changement de type de forme. Donc ça, en termes d'ergonomie, c'est clair que quand un objet fait l'objet de remaniement sans cesse, c'est qu'il y a un problème, pas uniquement formel, mais qu'il y a un problème plus structurel. Quand on regarde l'ensemble des études qui ont été faites sur, enfin dont j'ai eu connaissance, qui ont été faites sur le poste de conduite, que ça soit à la demande du STRMTG, ou que ça soit à la demande des directions, de Caolisse Lyon ou de la RATP, ou que ça soit à la demande des instances de représentation des salariés, en gros les CHSCT. On a, et quels que soient les labos qui ont fait ça, ou les équipes qui ont fait ces études, que ça soit des cabinets de conseil en ergonomie agréés par le ministère du Travail, des laboratoires de recherche universitaire, ou des services de santé au travail inter-entreprise, on a toujours une focalisation sur des problèmes de TMS liés au manipulateur, liés au manipulateur et à l'action de la veille, dont un des actionneurs est situé la plupart du temps sur le manipulateur. Il n'y a que, bizarrement, dans toutes ces études-là, il n'y en a que deux qui interrogent le placement du manipulateur à gauche. C'est une étude qui a été faite par un service de santé au travail pour le Caolisse Lyon, et le cabinet d'expertise qui a fait une étude pour la RATP à sa demande. On a à peu près tous les mêmes termes sur les problèmes de flexion, d'extension, de crispation. Sans arrêt, on a ces problèmes-là sur les manipulateurs. C'est un phénomène général, et on a souligné tout le temps qu'il y a une aggravation des risques de TMS du fait de la VACMA, qui est le système d'hommes morts, mais dans lequel on craint la mort crispée, et donc on oblige le conducteur à relâcher périodiquement, et la période est très courte dans le tramway. Elle est de l'ordre de 10 secondes, et actuellement, elle s'oriente vers 8 secondes. Donc, on ne veut pas maintenir plus de 8 secondes l'actionneur de veille. Alors, y compris l'ensemble, l'UTP, le syndicat patronal, ou le SRMTG, ont reconnu qu'il y a un problème avec la VACMA sur les problèmes. Et ce qui est plus intéressant, je trouve encore, c'est l'Astom, le constructeur, qui analyse cette situation en disant dans la VACMA avec le manipulateur, ça provoque des actions répétitives générant du stress, une charge cognitive importante, notamment en environnement de conduite dense, et des troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu deux accidents de voyageurs mortels du fait de la surcharge cognitive telle que ça a été analysé par le BEVATT. Alors, c'est les accidents à Montpellier et à Nice. Alors, on a deux films. Un film qui montre les actions de veille sur un actionneur de type CITADIS avec un actionneur rotatif asymétrique, comme il y a sur la T3 ou la T7 à la RATP, mais là, c'est un CITADIS de Nice. CITADIS CITADIS Donc, ça fait une fréquence. Quand on analyse image par image cette séquence de 45 secondes, on a une fréquence de 102 actions par minute, rien que pour l'action sur l'actionneur de veille. Là, c'est un autre film sur Bordeaux avec un actionneur de veille sensitif sur un manipulateur rotatif symétrique. CITADIS 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 Pour dire que ce n'est pas pensé, c'est-à-dire qu'on est sur des rythmes de plus de 100, une centaine d'actions par minute, rien que sur la veille, en plus des gestes. Et le problème, c'est aussi que l'actionneur de veille fixe la position de la main et qu'en fin de journée, avec la tension, le stress sur la conduite en milieu urbain, les muscles se crispent et qu'on a des problèmes de TMS qui s'accentuent. CITADIS Alors, ce qui m'a troublé, c'est que je me suis demandé pourquoi c'est resté comme ça, comme conception. Et je me suis souvenu de mon expérience avec le trambus de Nancy, qui était une catastrophe en termes techniques et qui avait été produit par Bombardier à la fin des années 90. Et qui avait été produit au moment où Bombardier avait racheté la brugeoise Edivelle qui était en faillite. Et on s'était toujours interrogé à l'époque, c'était la brugeoise Edivelle qui avait développé ça et quand il y a eu le rachat, ça a été transféré sans qu'il y ait eu vraiment d'étude. C'est-à-dire, je me suis demandé si est-ce que le processus de recomposition du milieu industriel dans les années 80-2000 n'est pas une des explications pourquoi un système n'est pas vraiment pensé en termes de conception. Alors, si on retrace, on a 72-79 brugeoise Edivelle, c'est les derniers PCC qui sont construits pour Bruxelles. Donc, c'est la dernière production dans les pays de l'Ouest de l'Europe de tramway à pédales. On commence un processus de rachat de croissance externe par Alstom qui rachète Brissonneau et Lodz, qui produit à ce moment-là, en 85, le TFS de Nantes-Grenovre, le rachat en 88 de brugeoise Edivelle par Bombardier, l'Eurotram qui est fait pour Strasbourg par Adétrance, qui était lui-même racheté, avait racheté ABB et qui va se faire racheter par Bombardier. Et on a après Bombardier qui démarre la série de nouveaux trams à partir de la fin des années 90. On a 2001 le rachat d'adétrance par Bombardier. On a toute une émergence de nouveaux tramways qui sont faits ou de fin de cycle d'anciens tramways et qui font l'objet, les constructeurs font l'objet de systèmes de rachats et d'intégrations forcées, rapides, par des constructeurs, que ce soit Bombardier ou que ce soit Alstom. Et on a CAF. Finalement, ça se termine en 2021 avec le rachat de Bombardier transport par Alstom. Tout ça pour dire qu'en fait, on a une période où le savoir-faire industriel, le retour d'expérience se perd, se recombine. Et je pense que le TVR de Bombardier est un bon exemple d'un processus de conception bancale dû à un transfert d'objets techniques sans transfert de compétences et de savoir-faire en matière de développement. Et en fait, quand Alstom réinvente le tramway en France, il n'a pas d'expérience en termes de tramway, il n'y a pas de retour d'expérience et donc il réinvente à partir de sa connaissance. C'est là que l'exposé de Philippe tout à l'heure a bien montré l'inspiration avec le même designer que pour le métro lyonnais du tram du TFS. Et je pense que c'est une des explications possibles de ça. Et en fait, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le TFS, qui se voulait un tramway standard, va se retrouver, en fait pas du tout standard, mais il va être la bande essai pour réinventer le tramway moderne, la planche de bain intégrale, et le CITADIS va en quelque sorte symboliser une sorte d'anti-PCC. C'est-à-dire, c'est un concept de tramway qui symbolise l'accord entre les villes et le constructeur. Et les exploitants sont absents de cet accord. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'interroger ce processus de développement à partir d'un point marginal qui est formé par le tramway Stéphano. C'est le seul réseau en France qui a conservé une vraie compétence tramway en termes, et qui a démarré aussi la rénovation de son tramway avant l'introduction du tramway moderne. Mais les réalisations de Saint-Etienne ont été occultées par la lignée de Nantes-Grenoble-Strasbourg et c'est un peu passé sous les radars. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que ce réseau, qui avait une traction par pédalier, a conservé cette préférence pour le pédalier. Je pense qu'une partie de l'explication en place à creuser est due parce qu'ils ont démarré la rénovation, la modernisation de leur réseau avant l'existence du TFS. Et donc, ils ont pu faire valoir leurs compétences tramway tant au niveau des conducteurs que au niveau de la conception du réseau. Ce qui ne s'est pas passé à Lille, où le tramway était marginalisé par le Val, ce qui ne s'est pas passé à Marseille, où le tramway était autonomisé autour de son tunnel, et la volonté de l'autorité organisatrice à Marseille, c'était d'oublier le passé du tramway. C'était du passé faisant table rase pour reprendre une formule célèbre. À Saint-Etienne, on n'a pas ça. On a le maintien de cette idée-là. Et récemment, des conducteurs ont fait des essais sur un simulateur pour mettre en point un nouveau système de veille. Et les conducteurs de Saint-Etienne qui ont essayé ont dit, nous, on ne veut pas de manipulateurs, on est très bien avec les pétalines. En fait, et pour quasi-conclure, quand on regarde ces différentes vues, on voit par exemple que la vue centrale sur cette photo, le MPL-75, qui est le métro lyonnais, il est vraiment l'inspirateur du TFST1. Et c'est là où ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, se confirme. C'est-à-dire que le même designer va produire, il va y avoir un transfert mimétique, c'est la solution la plus probable, au niveau du constructeur d'un pupitre sur l'autre. Le seul problème, le seul paradoxe de ça, c'est que le métro lyonnais, il est prévu pour être conduit en mode automatique. Et donc probablement que la mise en place du manipulateur à gauche se justifie par le fait que c'est une commande tout à fait secondaire et utilisée marginalement dans la conduite. Et quand on fait le transfert mimétique, on ne réfléchit pas que tout ce qu'a raconté Philippe Van Gogh sur la marche à vue, c'est vrai. Donc ce n'est pas un mode accessoire, le mode manipulateur traction freinage sur le tramway, mais c'est vraiment un mode principal et qui est beaucoup plus coûteux en termes de manipulation que sur un métro, puisque les variations du manipulateur sont beaucoup plus fortes. On ne roule quasiment pas sur l'air, on roule très peu sur l'air en zone dense et on est sans arrêt en train de réajuster la vitesse. Et paradoxe du paradoxe, la RATP a conservé le manipulateur sur ses métros à droite, y compris pour le MP89 à conduite avec conducteur, qui est bâti sur le modèle du MP89 CA en conduite automatique qui a équipé la ligne 14. Donc on est vraiment dans un paradoxe antifonctionnel avec le manipulateur à gauche qui est probablement dû à cette recomposition, à cette perte de savoir-faire, de lien entre les exploitants et les constructeurs à un moment donné, une bascule de type d'alliance qui fait qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne pense pas la logique du système. Voilà, donc pour conclure, je pense que vraiment le fait que, et on l'a vu dans les exposés de ce matin, et je remercie vraiment les organisateurs de cette journée parce que ça a permis de mettre ça en débat, on voit bien que quand le manipulateur de traction était à gauche dans les anciens tramways, c'est que l'organe principal, le frein, était à droite. À partir du moment où le freinage électrique et pneumatique est regroupé dans un même manipulateur, à ce moment-là, bizarrement, il passe à gauche. Donc on retient une image. Mais probablement, le passage ne se fait pas via le tramway, mais via le métro qui est en voie d'automatisation. Et par contre, ce qui je trouve intéressant, c'est que Saint-Etienne, qui conserve une vraie compétence tramway, donne la prééminence sur le système à pédalier. Alors, il faudrait interroger maintenant comment ça s'est diffusé, pourquoi Bombardier et Siemens ont jeté bas leur système de PCC, etc. Pourquoi Bruxelles ou Envers n'ont pas poursuivi les systèmes à pédalier, etc. Voilà. Ça, c'est des problèmes. Après, je pense qu'une fois qu'on a diffusé un modèle, il y a des processus d'accoutumance, il y a des formes d'irréversibilisation en matière de conception. Et on peut très bien avoir la diffusion et la généralisation d'un modèle non fonctionnel sans que ça pose de problème. Alors, je le dis un peu brutalement parce qu'on est un peu pressé. Et puis, parce que c'est aussi des hypothèses, je voulais soumettre à tout à fait la discussion. Merci. Merci, Robin. Donc, nous avons un retard absolument convenable pour les colloques puisqu'il est une en moins dix. Donc, on va passer rapidement à la discussion s'il y a des questions sur les trois interventions précédentes. Et puis, Jean-Louis dira deux mots ou plus de conclusions. Et enfin, je vous donnerai juste des petites instructions pour la connexion à la séance de demain matin. Voilà, je vous laisse la parole. Pour l'instant, il n'y a pas de questions écrites. N'hésitez pas. Il y a une question d'un spectateur dont le micro est ouvert. Donc, je pense qu'il peut commencer à parler en se présentant au préalable, s'il vous plaît. Merci. Bien, bonjour à tous. Patrick Lenormand, je suis un retraité de l'ERATP. Alors déjà, une première chose, merci à tous les intervenants pour ces présentations qui ont été très intéressantes. Et le point que... Enfin, c'est plutôt un témoignage que je voulais apporter. C'est sur l'intervention de Florian Cacchino, qui dans sa présentation sur la sélection des machinistes décrites dans les années 25, montre que les principes de sélection ont pratiquement existé pendant plus de 50 ans, puisqu'ils étaient appliqués dans des conditions quasiment identiques à la fin des années 60, début 70. en outre, le métier de receveur a tout au long de son existence très peu évolué. Et c'est un constat que je fais parce que je l'ai pratiqué. Donc, c'était simplement un témoignage. Et merci encore aux intervenants. Merci. Merci. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, bien sûr. Alors, un grand merci. Cet exposé sur la saga du manipulateur était tout à fait intéressant. Et en tant qu'ancien de la SNCF, j'ai vécu l'époque où sa direction du matériel et sa direction d'une façon générale intervenaient de façon déterminante dans la conception des matériels. Est-ce que le phénomène que vient de décrire monsieur ne va pas risquer de devenir de plus en plus fréquent dans l'avenir, dans la mesure où les exploitants, au sens large, sont maintenant de plus en plus absents de la conception des matériels ? C'est l'impression peut-être un peu injustifiée, en tout cas que ça me donne à la SNCF, mais la grande époque où j'ai officié, où la direction du matériel, le département construction faisait la loi auprès des industriels est définitivement révolue. Alors, ça a des bons côtés, certainement, mais sur le plan de l'ergonomie et de la conception des équipements qui sont utilisés vraiment par les exploitants, est-ce qu'on ne va pas insister à une régression ? Oui, je laisse les intervenants répondre. Ce qui est clair, c'est que le changement avec la règle d'appel d'offres fonctionnelle et non plus sur cahier de charge, a défait les liens quasi organiques qu'il y avait entre les entreprises publiques et les constructeurs publics. Donc, il y a un temps de recomposition des positions de chacun. Il y a aussi toute une période, on voit sur les constructions de bus, par exemple, la même perte de compétence. On voit, par exemple, sur le petit film avec le conducteur de Nice, c'est une conductrice, elle ne touche pas les pieds par terre. Donc, on a des véhicules à plusieurs millions et la conception des postes de conduite et fait l'impasse sur l'anthropométrie primaire. Ce qui est bizarre, c'est que, en tout cas, pour le tramway, les exploitants comme les autorités organisatrices, comme les constructeurs, se sont défaussés de la question de l'ergonomie. Ils ont redélégué à l'État le soin de légiférer sur l'ergonomie. Et c'est ce que l'État a fait, d'ailleurs, au travers du STRMTG, qui a produit un guide d'ergonomie qui est tout à fait intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un milieu ferroviaire, les acteurs soi-disant dominants se défaussent sur l'État pour régler le problème des conditions de travail et de la conception des postes de conduite. C'est absurde. Ce que je peux apporter en complément, je l'avais dit en début de mon intervention, ce que j'ai présenté, c'est un témoignage. Dans mon témoignage, la question de la position du manipulateur me trouble un peu parce que je comprends bien les arguments qui sont développés. En même temps, je n'ai pas eu de mise en cause particulière de cette question du positionnement à gauche, ni dans les contacts avec les autres réseaux, ni dans les contacts avec l'ensemble des personnels. Je ne sais pas si ça a évolué depuis, j'ai pris un peu de champ personnellement par rapport à ça. Et donc, ça reste un sujet sur lequel je pense qu'il faut aussi interroger les questions de culture d'entreprise. J'avais été très frappé par les discussions qui avaient eu lieu au moment de la conception du matériel d'interconnexion commun à la RATP et à la SNCF. Il se trouvait que la question de la conduite avec la main droite et la main gauche avait été longuement débattue. Et finalement, les dispositions qui avaient été retenues, je parle de mémoire, donc on peut tout à fait me reprendre là-dessus évidemment, étaient de dédoubler en telle sorte, c'est-à-dire de donner le choix. Et c'était typiquement qu'on construit sur des questions d'habitude, des questions de culture. Et alors, sur la dernière observation, celle qui vient d'être faite par notre intervenant, c'est-à-dire quelle est l'évolution historique en cours ? Moi, j'avais été tout à fait frappé aussi parce qu'il s'est passé sur le tram de Croyd, quand j'avais interrogé l'exploitant, qui m'avait en gros dit qu'il avait été recruté par le groupement constructeur dans le cadre d'un PPP, c'est-à-dire un groupement qui portait à la fois sur la construction et l'exploitation. il avait été recruté par le constructeur six mois avant la mise en service. Et on lui avait dit que tu prends les clés et puis tu te démerdes. Donc voilà, un ensemble de remarques qui pour moi font un peu un patchwork, dans lesquelles je suis un peu en position d'observateur. Moi, j'ai une question à vous poser. On a beaucoup parlé de la sélection des machinistes. On a évoqué l'AI. Rapidement, je dirais que l'AI, bien sûr, il a séduit la Compagnie du Nord qui va lui demander de faire un petit peu le même travail pour démarrer avec les aiguilleurs, plus tard avec les mécaniciens à la SNCF. Et il a fait... Il se contente... Enfin, l'AI, pour moi, n'a aucune approche ergonomique qui fait de bâtir les critères de sélection des bons machinistes. Les machinistes sont des critères empiriques. Alors, ma question est très simple. On a beaucoup évoqué des problèmes de sélection psychotechnique. Et finalement, dans ce problème de latéralisation, parce qu'entre un candidat droitier et un candidat gaucher, on a l'impression quand même que ça devrait importer d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue de la force. Est-ce que ce critère, vous êtes droitier ou gaucher, est pris en compte ou non ? Et autrement dit, est-ce que 20% des gauchers se retrouvent un peu mal à l'aise avec ce qui a été conçu pour optimiser, je dirais, les droitiers, etc. Bon, question. Oui, je vais répondre parce qu'on a travaillé ensemble, en fait, avec Florian. C'est extrêmement intéressant de suivre le cheminement intellectuel de l'AI, effectivement, ce qui prend en compte et ce qui ne prend pas en compte. Donc, cette question de la latéralisation, moi, je ne l'ai pas vu plus apparaître. C'est ça qui a vu, c'est un énorme paradoxe. Ce qui est étonnant pour moi, je trouve, c'est que maintenant, les orientations, c'est plutôt de dire, mais même à la RATP où il y a des modes de conduite semi-automatique dans une situation, c'est plutôt soit de garder à droite, soit de permettre l'ambidextrie. Et là, on a massivement au niveau mondial, sauf, je voudrais voir au Japon, parce que j'ai l'impression qu'au Japon, on a des modèles, et peut-être en Suisse aussi, avec le volant, mais Zurich a abandonné le volant avec ses Cobras. Donc, il y a une hégémonie des constructeurs qui sont bâtis sur un même modèle. En fait, il y a quoi ? Il y a Bombardier, Alstom, Siemens s'est planté sur ces derniers modèles. Alstom a racheté Bombardier. Donc, on a sans arrêt des recompositions, c'est-à-dire des pertes de mémoire. Et on a aussi des recompositions industrielles avec des usines qui sont rattachées. Et moi, j'ai vu dans des dépôts des bus où on ne peut plus atteindre les pédales pour en dessous d'un mètre soixante. Alors que dans le même temps, on féminise la population de conducteurs. Donc, on est dans des paradoxes et dans des entreprises comme la RATP, qui ont une compétence indéniable et en même temps qui se font piéger par rapport à ça. Ils n'interviennent plus. Sur les bus, on n'a plus procédé à des phases d'expérimentation assez poussées. J'en ai été un appareil. Alors, je vais évoquer rapidement les cultures latéralisées, la gauche, la droite, le haut et le bas. Est-ce que dans des pays comme Israël où l'on lit de droite à gauche, en général, dans l'ergonomie, dans les indications, dans les cultures asiatiques où on lit plutôt de manière verticale, on voit bien qu'il y aurait, historiquement, il y a eu des modes de présentation d'information tout à fait différents des nôtres. Et ce matin, j'ai noté qu'on a noté au passage le mot « sinistre ». Et chez nous, la culture latine, la main gauche, « sinistre », c'est pas bon. Et en fait, c'est comme ça que chez les latins, la gauche était mal vue. Bon, nous, on est d'accord. Oui, oui, oui. La droite a été… Même dans la culture musulmane, la main gauche. Je me suis posé souvent la question, que ce soit pour les machines à écrire, les pupitres de machines à écrire. Bon, nous, on est habitués, on ne se rend pas compte, mais c'est une donnée lourde culturelle historique. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Et il y a d'autres minorités qui lisent tout à fait différemment. Donc, ça, c'est… Bon, le cadran, c'est toujours le cadran, c'est toujours l'aiguille, il va toujours du zéro à gauche, etc. Bon, tout ça, c'est dingue de voir notre univers, il est vraiment dissymétrique. Ce qui est intéressant, vous avez essayé d'aborder un peu dans la conduite du train de roue. Vous avez des phases où vous êtes orientés sur l'ensemble du manipulateur, vision au loin, enfin vision au vu global, et des phases où vous êtes orientés sur les commandes de portes, commandes de portes, commandes de rétro. Et là, vous êtes concentré sur les avantages. Et ça permet en quelque sorte de passer d'un mode de vision, à un mode de commande, d'un autre. Et je voudrais juste, si j'en parle, c'est que je voudrais juste insister sur le fait que la commande des portes en elle-même est une fonction absolument fondamentale, parce qu'elle requiert beaucoup d'attention, beaucoup de boîtées, une partie de l'anticipation. Par exemple, vous devez avoir, il vaut mieux que vous ayez sélectionné, par exemple, le côté d'ouverture de porte avant d'arriver en station, de manière à pouvoir déclencher une ouverture dès que vous êtes à part après. Une série, tout comme ça. Vous avez intérêt à essayer de faire en sorte, par divers moyens, que le temps d'arrêt ne soit pas trop long, puisque ça participe directement à la régularité du système. Donc, personnellement, j'ai toujours trouvé assez pratique, en quelque sorte, d'avoir une répartition des fonctions par nature, en quelque sorte, entre la droite et la gauche. Alors, je ne me positionne pas sur la question de savoir s'il vaut mieux voir telle fonction en droite ou telle fonction en gauche, mais c'est un peu ça qui est mon expérience de conducteur. On va prendre une dernière question dans le public, si je puis dire. Allez-y, je vous en prie, vous me présentez, vous posez votre question. Merci. Oui, bonjour, c'est Jérôme Martre. Je suis délégué général à la sécurité ferroviaire à la RATP. Et j'avais une question, enfin, j'ai un problème de compréhension par rapport, alors, c'est peut-être parce que c'est passé rapidement à la dernière planche qu'a projetée Monsieur Foot, à propos, la main dominante, le manipulateur, il m'a semblé voir que c'était écrit à droite. Je voulais simplement, enfin, il y a pour moi un autre paradoxe aussi. Cette notion de dire, on met le frein à la main droite, c'est exactement l'inverse sur le métro. Le métro, à l'origine, a toujours eu le manipulateur de traction à droite et le frein à gauche. D'où, sans doute, ultérieurement, le fait que dans les matériels modernes, le manipulateur de traction-freinage ait été placé sur la droite. Donc, je n'ai pas bien compris, j'ai peut-être trop lu rapidement ce qui était écrit sur cette dernière planche. Mais en tout cas, ce qui est quand même remarquable, c'est que la philosophie ou l'ergonomie du métro est complètement opposée à celle du travail en disant, enfin, si on retient cette théorie de la main dominante. Et puis, j'avais une autre réaction, c'est pour rejoindre ce que venait de dire Georges Ribel sur le côté culturel. Il me semble, alors, nous, dans notre culture, et ça paraît évident, quand on pousse vers l'avant, on tractionne, alors que ce soit avec un axe vertical ou horizontal, et quand on tire vers soi, on freine. Au Japon, c'est l'inverse. Notamment, et pour avoir conduit sur un simulateur produit au Japon, c'est très déstabilisant, c'est-à-dire qu'on se fout dedans assez rapidement, et il me semble aussi que dans les pays anglo-saxons, c'est un peu comme ça. Donc là aussi, il y a un autre paradoxe qui me semble très lié, mais c'est un peu ce qui reçoit tous ces débats, et il y a quand même des notions sans doute très culturelles dans ces affaires-là. En tout cas, merci à tous pour la qualité de ces présentations. Juste sur la question culturelle, je suis toujours gêné quand il y a des problèmes de différence entre des pays, qu'on mette en avant une explication culturaliste a priori, que ça soit en débouché d'une analyse, ça je comprendrais bien, mais si on met d'abord l'explication, ça c'est les japonais, c'est les anglo-saxons, c'est les français, on va toujours trouver ce qu'on a injecté dans les hypothèses de recherche. Donc il vaut mieux, pour moi, suspendre la question de la différence culturelle, et de comprendre de quoi la culture est faite au travers des modes d'appréhension des objets techniques, par les concepteurs, par les opérateurs, etc. Sinon, on ne fait jamais d'études comparatives, on dit que les Allemands sont Allemands, les Japonais sont Japonais, et on va toujours trouver des raisons culturelles à cette différence. Non mais mon interrogation, c'est pourquoi y a-t-il une différence ? Je partage cette interrogation. C'est plutôt qu'une solution. Je partage d'autant plus cette question, c'est que ce que vous avez souligné, c'est que la RATP dans ses métros, même maintenant avec les métros automatiques, garde plutôt soit un système ambidexte, soit un système traction-freinage à droite, et que pour le tramway, ça ne lui pose pas de problème de mettre les manipulateurs à gauche. C'est ça qui m'intrigue. Au sein d'une même culture, on peut avoir des divergences sur les formes de placement des objets techniques. Rappelons au passage que, comme le métro de la ville de Paris, la ville de Paris ne se trouve pas qu'il tombe dans la culture ferroviaire, prendra parti dans son cahier des charges de dire que le métro roulera à droite, pour éviter de tomber dans la culture ferroviaire et sur l'emprise des compagnies. C'est très connu. Et je me pose la question aussi, entre la CMP et le Nord-Sud, il n'y a pas eu dans le calier des charges de Nord-Sud quelque chose qui devait durablement la distinguer techniquement en termes de compatibilité. Il me semble avoir eu ça. Jérôme Martre, qui était en ligne, peut répondre. Jérôme ? Il y avait un choix technique d'alimentation électrique. C'est ce que tu allais dire. Il y avait une double alimentation, mais qui était liée à la connaissance de l'électrotechnique de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une alimentation par caténaire plus 600 volts, le rail à zéro, et un troisième rail à moins 600, ce qui était beaucoup plus facile. Enfin, la gestion de la traction était beaucoup plus facile. Donc, ça, c'était la différence technique essentielle. Merci. L'heure avançant. Je vais passer la parole à Jean-Louis Roux pour la conclusion de cette matinée. Et puis, je vous dis tout de suite les deux mots que je voulais dire. Comme ça, je vous laisserai la parole. Donc, on se retrouve demain matin à 9h. Vous recevrez un nouveau lien de connexion. Comme on fait plusieurs matinées, c'est un nouveau lien. Donc, dans vos boîtes mail demain matin vers 8h30. Et Jean-Louis, je te laisse la parole et je vous dis à tous et toutes, j'espère, à demain. Et merci beaucoup aux intervenants de la matinée. Oui, moi aussi, un grand merci à tous les tenants. Tout ça a été tout à fait passionnant et c'était un petit peu difficile pour moi de faire un résumé ou des conclusions. Mais on va remercier d'abord la qualité des interventions de Georges Ribeil, qui permet d'apprécier toute sa culture historique, le souci des explications techniques et sociétales. Ces connaissances d'ingénieurs font merveille dans les origines et l'évolution de la traction vapeur, là où, finalement, le couple mécanicien-chauffeur, sa place dans le poste de conduite, abrité ou pas. On s'aperçoit qu'en fait, la généralisation des abris, c'est seulement en 1906, finalement. Un mécanicien, là encore, d'abord sur la droite, puis passant à gauche, parce qu'effectivement, la sécurité est un peu l'observation des signaux. Jean-Noël Cotte a rappelé le rôle de chaplon, l'allongement de la plateforme, le pousseur de charbon et après le stocker, avec finalement l'apparition du souci de la pénibilité du métier de chauffeur et de réduire un peu cette pénibilité. Mais on s'aperçoit tout de même, il me semble, que les évolutions ont quand même été la plupart du temps dictées par un souci de puissance technique, de vitesse, finalement de productivité des engins moteurs jusqu'à des éléments, quelques éléments de confort, jusqu'à des essuie-glaces qu'on dit sur les 141R, mais pas les sièges. Donc, on n'a pas été quand même trop loin de l'évolution. Peut-être, mais c'est un débat que déjà a évoqué Robin Foot, j'y reviendrai, mais il serait intéressant aussi de voir dans tout ça, il me semble, le poids respectif des compagnies et ensuite de la SNCF dans les étapes d'évolution et le poids respectif des compagnies et des constructeurs. Jusqu'à aujourd'hui où, en gros, on est quand même dans un système où maintenant on achète sur étagère des modèles qui sont construits par des constructeurs. Passons au tramway, là on passe à tout à fait autre chose. Bon, la période, Florian Caquineau avait insisté sur cette période des transports parisiens qui ont commencé en 1854 jusqu'en 1928. Finalement, l'apogée de 1928, même si ça a duré encore quelques jours, avec des chiffres tout à fait étonnants, 114 lignes de tramway dont un certain nombre pénétraient dans Paris, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a plus de bus de banlieue qui viennent dans Paris. Il y a quelques lignes de métro, pas énormément, et puis le RER, mais cette idée des tramways qui faisaient la liaison entre Paris et la banlieue, a l'histoire. Et puis le nombre d'agents avec très peu de femmes. Donc là, on n'est plus dans le couple mécanicien-chauffeur, mais on est un couple machiniste. Il y a un receveur, mais le receveur n'a pas de rôle véritable en matière de conduite. Donc, de cabine, le vestibulage progressif. Donc, un peu d'éléments de confort pour les conducteurs, mais pas de confort relatif, puisque, comme ça a été rappelé, il fallait les habiller de façon chaude, puisque le vestibulage a été progressif et souvent un peu partiel. Bon. Philippe Vantégelle a évoqué, à l'occasion du tramway moderne, le T1, à la première ligne, c'est l'évolution de culture de la RATP, avec finalement le rapprochement, la collaboration nouvelle entre Réseau Ferré et Réseau Bus. Bon. Puisque le Réseau Ferré s'occupait quand même de l'entretien des rames de tramway, alors que l'exploitation des bus, des dépôts, était du réseau routier de la RATP. Bon. La cabine de conduite moderne, alors là, on est passé évidemment à la position manipulateur. Je rappellerai quand même, ça a été dit, mais que dans le grand chemin de fer, toutes les locomotives, même modernes et électriques, le robinet de frein, qui soit le robinet H, c'est un traditionnel, ou le robinet moderne de freinage, est à gauche. Bon. Donc, c'est quand même une trace importante pour comprendre pourquoi il y a du freinage à gauche et que le chemin de fer a été conçu comme ça dans ses motrices. J'ai noté, alors évidemment que pour un tramway, la question du freinage est tout à fait essentielle du point de vue de la sécurité et donc la position du manipulateur est du coup essentielle. J'ai noté aussi ce qui est intéressant au plan historique. Nous sommes encore une association historique, c'est les 120 kilomètres de tramway à l'Île-de-France, qui sont, je ne sais pas si certainement bien inférieurs à ce qui évidemment existait quand il y avait 114 lignes dans les années 20 à 30, mais une capacité de transport qui est très largement supérieure aujourd'hui à tout ce qui était le système de la STCRP. Il n'y arriverait pas. Donc, vraiment une évolution tout à fait vandale. Merci aussi à Robin Foote, qui donne une vision un peu extérieure de son laboratoire de techniques, territoires et sociétés, et c'est intéressant d'avoir peut-être une certaine indépendance de vue, qu'on ait aussi ça, qui participe au débat, une indépendance de vue par rapport aux exploitants eux-mêmes. Il a évoqué évidemment le manipulateur, traction-freinage à gauche, la subsistance de la pédale notamment, conduite à la pédale notamment à Saint-Etienne et sur l'ex-translore. Mais tout ça avec, et c'est très important, la transition qu'il a faite sur ces formes de manipulateurs et qui sont amenées à changer fréquemment finalement à chaque nouvelle étape de construction de la matérielle, enfin une nouvelle conception de manipulateurs, notamment en raison des troubles psychoscoétiques du personnel, parce que l'usage constant d'une main pour les opérations très fréquentes c'est quelque chose qui peut entraîner donc des maladies professionnelles importantes et c'est important. Là, d'autant plus que ce que j'ignorais, c'est que la VACMA, avec un intervalle très court de 10 secondes, peut-être bientôt 8, ça à la suite peut-être de l'accident, c'est extrêmement important qu'on ait ça en tête, on ne voit pas assez dans le premier moderne peut-être ses conséquences sur le plan humain. Bon, dans tout ça, trouver un fil conducteur, pas toujours forcément facile, on progressera peut-être dans les deux prochains jours, avec quand même, peut-être, moi je vois tout de même une, les évolutions techniques tendent quand même à rapprocher les différents types d'exploitation, trains, métro et tramways, parce que finalement, les techniques se causent, s'imitent, s'enrichissent ensemble, et donc ce rapprochement paraît quand même un phénomène important qui ne peut aller que dans le sens du progrès, y compris sur le progrès, pour les gens qui conduisent et exploitent ces trains. Bon, voilà, voilà où ce que je tire écouté très modestement par rapport aux exposés très renseignés, très illustrés, qui viennent de nous être proposés ce matin. J'en remercie encore une fois tous les contributeurs, ceux qui étaient présentés l'émission, et puis tous ceux qui ont assisté à, je crois qu'il y a environ 35 personnes qui étaient branchées sur la conférence, ce qui est très bien. et donc je remercie le monde et bien sûr à demain pour la suite. Merci à tous et bon appétit. Merci, au revoir. Merci, au revoir.